Ce n'est pas parce que, peut-être, que tu n'es pas arrivé au top la première fois que tu as compétitionné que ton compte n'est pas bon. Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast, c'est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. N'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne Utoon si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, part 2 du podcast qu'on a fait, qui est sorti il y a une couple de semaines avec Max Bissonette, Frank Allard et Hugo Charon. Dans ce podcast-là, on a parlé de c'est quoi les apprentissages qu'on a fait dans les 10 ans d'expérience dans le monde du bodybuilding, dans le monde du fitness. Et là, je pense qu'on a eu une très bonne réponse. Les gens ont l'air d'avoir bien aimé ça. Donc, on va faire un part 2 de pousser un peu plus vers des choses qu'on n'a pas parlé, dont la nutrition, dont plein d'autres choses aussi qu'on n'a pas vraiment abordées. Et en résumé, bien le premier, on a parlé de c'est quoi la différence entre faire du bodybuilding et être un bodybuilder. On a parlé de ce que ça prend, côté plus mindset, des apprentissages en entraînement. Si vous n'avez pas écouté ça, allez le voir, le podcast numéro 1. Et là, on va continuer avec ça. Comment ça va, les gars? Bien, merci. Ça va bien, yes. That's it, that's it. Fait que pour faire suite à ce qu'on avait parlé, on avait parlé des apprentissages au niveau de l'entraînement, plus mindset aussi. Puis, maintenant, on pourrait aller côté nutrition. Je pense que c'est un sujet que tout le monde veut avoir des conseils sur la nutrition, puis mieux faire des choses. Et j'aimerais aussi savoir c'est quoi vos trucs pour garder la constance de travailler 10 ans de votre parcours. Attends, on commence avec Franco. Je m'en allais partir. Bien, moi, je dirais que le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est stick to the basic. Je trouve qu'il y a bien du monde qui vont t'apporter, toutes les meilleures diètes du monde vont dire comme « Ah, là, le keto, le fasting, il y a plein de modes qui se passent en ce moment dans le monde. » Bien, tu sais, c'est depuis le début des temps. Les modes, ça vient, ça part. Mais là, tu sais, on est vraiment sur des phases de keto, de fasting, comme je l'ai dit. À un moment donné, la recette n'est pas magique non plus. Il y a des façons de pouvoir bien faire un cycle d'entraînement, une progression au niveau de ta nutrition pour vraiment suivre ton métabolisme, comment est-ce qu'il va. Mais avec le temps, je trouve que c'est ça qui arrive. Des fois, on dirait que les gens se compliquent un peu trop la vie, puis ils veulent en faire toujours davantage. Mais ce n'est pas parce que tu compliques ça que c'est mieux. Tu sais, ton fameux « carbs, lipids, tes pros et tes légumes », le reste, c'est la base. Puis, tu sais, on va juste jouer avec ça tranquillement. Quand on s'en va dans un « off-season » versus une « prep », le reste, on manipule ça légèrement. Puis, tu sais, c'est progressivement qu'on fait ça. Mais je trouve juste que peut-être qu'avec le temps, je remarque qu'il y a trop de modes, puis de gens qui partent sur des courants de pensée que c'est rendu la meilleure chose. Tu sais, on a le « vegan », le fameux « vegan » qui est sorti avec « Game Changer ». Puis, je ne repars pas là-dessus parce qu'on va en parler de mon temps. Mais c'est ça qui arrive, c'est que les gens ne pensent pas que, tu sais, ces trucs-là, ce n'est pas nécessairement bon pour tout le monde. Une keto, ça peut être bon pour quelqu'un qui ne s'entraîne pas, à vrai dire. Ça peut être bon pour quelqu'un, mais pas nécessairement pour toi. Donc, la nutrition, c'est vraiment personnalisé à chaque personne, mais ça reste que c'est simple, pareil. Ce n'est pas non plus hyper compliqué. À moins, tu as des problèmes de santé, mais c'est quelqu'un qui est en santé, qui va bien, qui n'a pas de problème autour. Tu sais, quand on a couvert le sommeil, tout le système digestif, quand tout est correct, c'est quand on a des problèmes que là, oui, OK, il faut avoir beaucoup plus de connaissances pour savoir quoi manipuler pour aider la personne. Mais avec le temps, moi, ce que j'ai appris, c'est juste que, honnêtement, quand tout va bien, tu augmentes tes cœurs, tu sais, tranquillement. Puis, un up-season, ça fait quand même facilement. Mais les gens vont être un petit peu plus, je trouve, dans des courants de pensée, des fois, parce que Netflix a sorti quelque chose ou parce qu'il y a un influenceur sur Internet qui dit qu'il est rendu sur la kéto et que ça l'a tellement changé. Mais ce n'est pas ça, la réalité. Peut-être que pour lui, ça va fonctionner, mais toi, ton corps, ce n'est pas ça. Ça vient à ce qu'on disait sur l'entraînement. Tu sais, ce que les autres vont appliquer, ça ne veut pas dire que ça s'applique sur toi, nécessairement. Ça fait que tu sais, c'est quand même, c'est quelque chose qui est très personnalisé et qui va se modifier dans le temps. Tu sais, moi, mettons, je vais prendre une prep que j'ai faite il y a cinq ans pour une compétition. Et ce n'est vraiment pas la même chose que ce que je fais là. De un, mon poids a changé. J'ai pris du poids, ça fait qu'on va augmenter les quantités. C'est quelque chose qui va se modifier. Puis est-ce que mon métabolisme réagit de la même façon quand j'étais, je ne sais pas, il y a cinq ans versus là? C'est sûr que mon corps change. Moi, c'est hormonal aussi, ça va changer. Ça joue aussi avec le sommeil. Tu sais, des fois, tu es plus fatigué, tu peux manipuler ça un peu aussi. Mais c'est juste que, j'ai l'impression que je rends ça compliqué. Je dis que tu l'as baisé, puis je rends ça compliqué. Mais je trouve juste que les gens vont, peut-être, je vais résumer ça, les gens vont s'en vivre à des courants de pensée alors que l'intuition, c'est très, très, très personnalisé. Je pense que c'est ça. C'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut le manger comme des pros. OK, fait que c'est en cas, moi, je vais faire la diète de Jay Cutler à 1000 grammes de carbs par jour. Mais tu parlais que, en fait, tu parlais d'adaptation métabolique à travers le temps, mais c'est que le métabolisme va s'adapter à ce que tu lui donnes. Puis c'est pour ça que c'est important, après, et compter, puis on en reparlera peut-être tantôt, mais tu sais, de modifier l'alimentation progressive, puis pas de recommencer que tu manges 2000 calories, de remettre 6000 calories, puis d'aller progressive. Parce qu'il faut que ton métabolisme s'adapte, puis ça revient à... L'humain est une créature d'adaptation. Quand tu chassais, il y avait un mammouth, tu mangeais le mammouth le plus que tu pouvais. Tu restais là pendant 2-3 jours à boire un frais du mammouth, puis après ça, tu repartais. Tu mangeais pas pendant 10 jours, peut-être, à un certain moment donné, tu mangeais des racines. Puis là, ton métabolisme, quand tu mangeais beaucoup, il augmentait pour utiliser l'énergie. Puis quand il n'y a plus de bouffe, il s'adapte à la baisse, puis il utilise moins d'énergie pour la survie. Puis c'est intéressant. Maxime Saint-Onge, c'est un gars que j'ai déjà eu sur le podcast. Il y a beaucoup d'études là-dessus. L'autre jour, il a fait une formation pour l'Académie Quantum. Allez voir ça, quantumtraining.ca. Shameless plug. Mais dans le fond de la formation, il expliquait que les gens qui sont plus pesants ont un métabolisme basal plus haut. C'est normal parce que plus tu es pesant, plus tu vas dépenser de l'énergie dans ta journée. Mais que ce soit en gras ou en muscle, ton métabolisme basal est plus haut. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est obèse, un métabolisme qui est rapide, en fait. Tu sais, qui est plus haut que quelqu'un qui est plus maigre. Je pense qu'il y a comme une grosse malinterprétation de ce que c'est le métabolisme. Il faut savoir qu'il s'adapte avec le temps. Comme tu dis, Frank, ce que tu as fait il y a cinq ans, puis ce que tu fais là, c'est complètement différent. Parce que tout a changé, puis ton métabolisme s'est adapté à manger progressivement plus pour ne pas qu'on pourrait le monter, puis tout s'adapte. Comme tu disais, c'était bon. Ce n'est pas compliqué, mais c'est simple, mais c'est de l'adapter progressivement. Puis c'est ça qui, des fois, est un peu plus touché avec certains clients. Tu sais, ce que je pourrais faire comme comparaison, comme que tu parles, moi, je fais tout le temps la comparaison entre des véhicules. Tu prends une Toyota Tercel, puis prends une Ford Mustang, pas même une grande de moteur. Le moteur dans la Ford Mustang est beaucoup plus gros. Il va brûler plus de gaz, il va prendre plus de gaz versus une Toyota Tercel. Est-ce qu'on va faire la même chose pour les deux? On va-tu mettre la même consommation d'essence dans les deux? Est-ce qu'il y en a un qui va mettre du suprême, puis l'autre on va mettre du ordinaire? Ça aussi, tu sais, c'est une bonne comparaison, je trouve, à faire pour comprendre le principe du métabolisme aussi. Hum, 100%. Puis, sinon, c'est quoi vous avez appris, autre de stick to the basic? C'est que ça ne se fait pas du jour au lendemain, comme vous en avez déjà discuté. Tu sais, si je me souviens, mettons, le plus loin, mettons, depuis plus que dix ans, en fait, quand j'ai commencé vraiment au début, je me souviens, j'étais sur la diète de prise de masse, puis je mangeais, genre, quatre toasts pain au lin, avec cinq pélules oméga-3, puis je faisais sûr de mettre du verre de pinot naturel là-dessus. Puis ça, ça allait me faire prendre de la masse. Puis s'il y avait de la place, je prenais du weight gainer. Puis c'est sûr qu'éventuellement, ça allait évoluer vers autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est que la nourriture, êtes-vous d'accord pour dire qu'au niveau culturel, c'est quelque chose avec lequel on se récompense énormément? Ça implique, comme on a pu parler l'autre fois, justement, ça implique beaucoup, beaucoup la partie de notre cerveau qui est émotionnelle. Fait que c'est difficile, avec la nourriture, de se tiquer sur un plan précis, puis d'aborder, mettons, une nouvelle pensée, une nouvelle, tu sais, carrément de changer la culture que tu as autour de la nourriture, du jour au lendemain. j'ai réalisé que c'est comme un deal que tu fais avec toi. Il faut que tu te parles énormément. Il ne faut pas que tu sois trop dur au début quand tu commences. parce que trop souvent, peut-être les gens qui commencent vont être, OK, là, lundi matin, je commence, de même, j'ai le papier, j'ai fait ma commande, j'ai cuisiné, on part, let's go. Ça, c'est ultra strict, mais tu n'as pas laissé le temps à ton cerveau de comprendre ce qui se passe. Tu n'as pas laissé le temps, mettons, comment je pourrais dire ça? Il y a une adaptation qui ne s'est pas faite, puis c'est sûr que tu vas te planter au début, puis c'est sûr que ça va t'être difficile. C'est sûr que tu vas te trouver des excuses pour ne pas le faire, et c'est avec le temps, à un moment donné, que tu vas être capable de suivre trois repas par jour, et ça, même quand tu as eu un imprévu. Puis c'est de cette façon-là qu'à un moment donné, tu vas rentrer le quatrième repas, et le cinquième, voire même le sixième ou plus, on ne sait pas, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut y aller doucement. Tu ne peux pas, comme Jacob dit, passer de « j'ai jamais diété » à « ah oui, moi, je mange en oscille, moi, quand je mange, je mange deux assiettes, je suis un gros mangeur, puis il n'y aura pas de problème, ça ne fonctionnera pas. » Il faut que tu sois à la base, conscient, qu'il y a un prix à payer pour changer la culture, la pensée que tu as autour de la nourriture, puis que c'est ça, justement, tu dois te donner, moi, je dis au moins facilement un an, avant de, c'est comme, comment je pourrais dire ça, c'est comme quand tu rentres dans ta voiture, la première chose que tu fais, c'est que tu mets ta ceinture, tu embrayes ton char, puis tu recules ou tu avances. Ça, tu n'y penses plus à ça, mais au début, c'est des étapes auxquelles il faut que tu penses, puis c'est des étapes qu'il faut que tu prévois, puis tu n'es pas à l'aise nécessairement quand tu commences à conduire. En nourriture, c'est la même chose. Au niveau de la nutrition, ça prend du temps, puis il faut que tu sois patient. C'est à peu près ça. J'aime ça où est-ce que Hugo est allé, parce que dans le fond, moi, si je me rappelle, moi aussi, quand j'ai commencé, tu vas intégrer, mettons, plus de protéines, tu vas aller chercher des carbs, puis ce n'est pas tout le temps, mettons, la meilleure qualité. Là, tu parlais de toast, moi aussi, je me souviens, tu sais, des pâtes, des choses comme ça, puis ça se passe pas mal, mais c'est qu'au travers des années, tu peux toujours upgrader ce que tu vas consommer comme nutrition. Moi, je pense que c'est ça qui est intéressant de où est-ce que j'ai commencé, de où est-ce que je suis à ce temps, non seulement au niveau des ingrédients que je vais manger, mais même, tu sais, au niveau des cheats. Quand tu commences, les cheats, je me rappelle, je veux dire, une boîte de 12 beignes, c'était pas rare, c'était à toutes les semaines, tu sais, avec le McDo, puis c'est tellement plus ça, tu sais, on est capable à ce temps, cet été chez Jacob, on s'est fait une bavette de bœuf, des patates, c'est un souper qui est délicieux, puis qui est peut-être pas diète, plat alimentaire précis, mais c'est très satisfaisant, c'est bien moins inflammatoire qu'est-ce qu'on aurait été chercher, mettons, dans notre plus jeune temps. Moi, c'est là que je suis rendu un peu plus à essayer d'upgrader, tu sais, d'avoir des aliments soit plus sains, plus purs, ou bio, les cheats, d'aller avec quelque chose qui va me satisfaire mentalement, puis qui affectera pas au niveau digestif, ou, tu sais, parce qu'au niveau, si tu veux bâtir du muscle, on s'entend, si ta digestion est bonne, tu risques d'avoir plus de résultats, donc c'est ça, c'est que ça se fait vraiment sur, tu sais, c'est sur 13 ans, je me rappelle les cinq premières années, je n'ai jamais pesé ce que je mangeais, c'était un peu, mais ça s'est toujours, ça s'est toujours upgradé tranquillement, jusqu'à là, où est-ce que, tu sais, je sais que je mange bien, tout ce que j'essaie de faire, c'est manger plus de légumes, c'est peut-être mon hic à moi, je parle personnellement, mais c'est ça, faire ça graduellement, penser à long terme, puis toujours penser à aller peut-être vers ce qui est qualité le plus possible, pour maximiser ce qui est digestion, absorption, pour moi, c'est ça en gros. Tout à fait. C'est bon ça, j'aime ça l'imaginer comme une pyramide, puis souvent, le monde va focusser sur ce qui est dans le tas de la pyramide, qui est les suppléments, la qualité des aliments, tu sais, ils vont dire, je mange bien, puis on a une cliente récemment que, parce qu'on se ramasse une fois par semaine toute l'équipe, on parle des fois des cas de clients qu'on a, et là, il y avait une cliente qu'elle ne perlait pas de poids, et elle mangeait bien, elle suivait son plan, tout ça, puis là, quand le coach a commencé à questionner, elle mettait de l'huile d'olive dans sa salade. Là, elle disait, je mange deux salades par jour, il est comme, OK, qu'est-ce que tu mets dans ta salade? Finalement, elle mettait de l'huile d'olive, mais elle mettait de l'huile d'olive. Finalement, elle mettait, là, il a dit, bien, calcule ton huile d'olive que tu mets, puis elle mettait quatre cuillères d'huile d'olive, 15 millilitres, ça fait genre un affaire comme 500 calories d'huile ou 600 calories d'huile qu'elle mangeait dans sa journée, puis la personne voulait perdre du gras. Malgré que sa qualité d'aliment était bonne, c'est comme, à un moment donné, la base de la pyramide, à la base, c'est l'adhérence. C'est capable de le faire sur un long terme, puis comme Max le disait, dans le temps, bien, c'était moins, il y a dix ans, mais c'était moins bon, mais ça a fait en sorte que là, progressivement, ça s'est amélioré. quand on allait manger du sobouille après le workout de jambe chez O'Brien, puis c'était correct, mais progressivement, ça s'est amélioré. Il faut vraiment que le monde, je pense, qui focusse sur, comme Frank disait tantôt, la constance, l'adhérence, puis après ça, tu as ton nombre de calories que tu manges, après ça, les macros nutriments, puis après ça, la qualité des aliments, mais de voir ça en perspective, que ce qui est important, c'est de le faire pendant longtemps, puis d'être constant avec ça, puis des nouvelles trends, comme Frank disait, de keto, whatever, oui, ça peut fonctionner, mais ça va être l'adhérence qui va faire une différence. Tu saches ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux aussi, ce qui arrive, c'est que tu peux manger santé, tu peux juste manger, je veux dire, ça dépend, en bodybuilding, tu peux manger santé, il faut que tu manges beaucoup de choses qui sont santé, ça devient peut-être problématique à un moment donné ou quand tu es rendu au crime qu'il faut que tu manges, mettons, 6000 calories, c'est peut-être 6000, ce n'est pas tout le monde qui se rend là, mettons, 4500, 5000 calories par jour de bonne chose, c'est dur de se rendre là, ce n'est pas n'importe quel métabolisme qui est capable de procéder cette nourriture-là et pas juste une fois par semaine, on parle de six fois et demie par semaine. je veux dire, c'est quand même un gros engagement à avoir. La nourriture n'est plus le moment de la journée où tu relaxes, n'est plus le « Ah, j'ai hâte de manger les leftovers d'hier, Corline, qui était bonne la lasagne, j'ai eu une journée de mâtre, ça va être bon dans la bouche. » La relation que tu as avec la nourriture en bodybuilding change. Le contrat que tu as avec toi-même par rapport à ta bouffe change ma bouffe, ben, je veux dire, si tu n'aimes pas la viande, si tu n'aimes pas les oeufs, si tu n'aimes pas les légumes, si tu n'aimes pas le riz, si tu n'aimes pas les patates, je ne sais pas quoi dire. Je suis déclené, c'est dur, mais il faut que ça devienne une étape de ta journée dans laquelle ça sert à ton développement physique. C'est plus genre, comme je disais, j'ai hâte au souper, miam, miam, ça va faire du bien, les employés et les clients n'ont pas été gentils aujourd'hui, je vais me récompenser avec de la bonne bouffe. C'est fini ça, cette étape-là. Ta bouffe est rendue un outil, en fait, l'outil de ta progression. Et c'est ça qui fait aussi que le bodybuilding, c'est quand même assez particulier comme sport parce que, je veux dire, tous les sports de longue haleine, les sports comme le triathlon, le vélo de route, les coureurs de longue, longue distance, je pense qu'eux ont peut-être une certaine petite similarité avec le bodybuilding. La diète, elle est tellement importante. les autres sports, mettons, je ne sais pas, oui, il faut diéter, mais je pense qu'ils sont moins stiqués sur la diète au gramme près ou la diète ou plus ou moins 100 calories par jour près. C'est un gros engagement quand on rentre en bodybuilding de commencer un plan alimentaire parce que ça prend pas mal toutes tes journées. Je veux dire, je ne sais pas, Francis, tu le fais en ce moment même, tu le fais à l'année. À chaque combien de temps tu penses à ton sport? À chaque combien de temps tu penses à mon lunch dès que j'ai fini ça? Oh, c'est le temps de manger. Avant d'aller là, je vais manger. Ah, merde, je n'ai rien à manger. Hey, j'ai fini. Ça n'arrive pas, ça, il ne faut pas que ça arrive. Ça n'arrive plus? Non, mais je veux dire, quand tu es rendu dans le sport à un certain point, ce n'est pas supposé arriver. Ce que je veux dire, c'est que tu le sais, tu montrais ça aussi, mais tu pars le matin dans ton sac avec tous tes lunchs. C'est ça, mais il faut que tu penses au moment où tu vas manger. Il faut que tu laisses de la place à ça. Ce n'est pas quand je vais avoir le temps que je mangerai. je m'en vais m'entraîner. Oh, hey, Colin, il faudrait que je mange mon meal. Quand tu es, mettons, tu travailles comme policier, quand tu as un temps mort, est-ce que tu fais comme là, je vais en profiter, c'est là que ça rentre. Je veux dire, c'est courant de penser là, ces automatismes-là arrivent super, c'est constant, je veux dire, tu es toujours en train de mettre en priorité ta nourriture. Exactement. Mais tu sais, si je ne suis pas acharné, peu importe ce que je vais faire dans ma journée, le plus important, c'est de rentrer mes repas. Je pense que on parle d'entraînement, on parle de nutrition. Je dis toujours que si tu n'as pas le temps de t'entraîner, si, mettons, tu es pressé dans ta journée, tu es bien mieux de skip ton training, de dormir comme il faut et de manger vraiment tous tes repas parce que les gens vont sous-estimer de beaucoup la nourriture. La nourriture, c'est ce qu'il y a de plus anabolique que tu vas pouvoir mettre dans ton corps. Ça me fait enner d'un autre côté depuis tantôt que j'écoute ce que vous dites et c'est au niveau de la pyramide ce que tu dis, Jake, c'est tellement vrai parce que si tu le sais comme moi, les nouveaux clients vont venir te voir et là, tu te fais l'évaluation et je pense que la première affaire qui vont te dire c'est je prends l'écritif, je prends la glutamide, je prends ci. Il t'invente tous les suppléments qu'il prenne mais le gars, il mange à peu près ce qu'il pense qui est bon, il ne mesure rien. Tu es comme big, pour vrai, lâche tout ce que tu prends comme supplément. On appelle ça un supplément affectif. Pourquoi tu prends ça si ton alimentation est de la marge? Commence par avoir une alimentation qui est sur la coche la journée que tu vas peser tes choses et que quand il y a un gramme de plus sur ta pesée que tu l'enlèves, prends tes suppléments. Moi, c'est ça que je trouve que depuis, j'ai passé par là à 16 ans, ma mère m'avait trouvé mon pot de créatine dans ma chambre et c'était la fin du monde. Mais j'avais toujours besoin de la créatine à ce moment-là, pas vraiment à pour vrai parce que je ne faisais pas mes affaires, je mangeais le plus que je pouvais et c'est sûr que oui, ça m'a aidé un petit peu mais l'unique priorité dans tout ça, la pyramide, ce n'est pas tes suppléments qui sont ici à la pointe, c'est ton alimentation. Quand ton alimentation va être sur la coche, viens me voir qu'on va parler de suppléments et ça, je trouve ça déplorable parce qu'il y a gros des, je ne veux pas bâcher contre des coches ou que ce soit mais il y a beaucoup de personnes qui vont venir et je leur regarde leurs affaires, tu as 20 sortes de suppléments et là, tabernique, tu peux te suivre. Je ne peux pas reprendre d'un que tu peux te payer ça, c'est comme 500$ de suppléments par mois mais prends-toi 500$ et vas le mettre dans de la bouffe bio et dans des trucs qui sont bons. Pour toi, tu vas grossir bien plus. Ce n'est pas ta glutamine qui va faire que tu vas prendre 20 livres, ce n'est pas ça. Au bout du compte, la pyramide est super importante à retenir et ça, Jake, pour vrai, c'est que tout le monde leur tienne ça. Mais c'est ça. Moi, c'est ce que je trouve, c'est que le monde sous-estime la nutrition, l'alimentation et quand tu vas voir quelqu'un qui est gros, la première affaire qu'ils vont faire, c'est que le gars est sur le jus, c'est ce qu'il est sur le jus. Oui, mais attends un peu une minute. Est-ce que tu l'as suivi dans une journée? Est-ce que tu sais ce qu'il fait ce gars-là dans une journée? Quand il se lève, qu'est-ce qu'il fait? La première affaire que je fais quand je m'élève, c'est aller manger. Je m'élève, je vais manger tout de suite parce que je ne veux pas manger trop tard parce que je sais que si je mange trop tard, tout va décaler de ma journée et je vais me coucher trop tard parce que j'ai retardé un peu de manger ici. Je m'élève, je pense bodybuilding, je pense ma nutrition et là, je pars. Mon camp de dente il part pour mes sept repas. Est-ce que tu me suis dans ma journée? Là, je m'en vais finalement, j'en vais travailler, j'ai un appel d'urgence, je suis passager dans mon auto et là, je sais que je m'en vais sur cet appel-là et je fais comme, fuck, il va falloir que je chope pendant un heure sans manger. Fait que là, dans mon café gang, j'ai tout le temps mon lunch, j'ouvre le café gang, je pomme mon lunch, pendant que je suis en urgence, je mange mon lunch, je suis sur l'ordi en train de faire des retours, je continue à manger mon lunch, mon chum, il roule le même, fait que je suis le même, je suis en train de le faire te remballer de l'un bord et de l'autre, j'échappe un peu de riz, je suis tabernille, je suis pas un riz, je le remange, je me dépêche, ça c'est ma réalité. Est-ce que tu fais ça toi? Fais-tu vraiment ça? Si tu fais ça, honnêtement, tu vas avoir des résultats. Fait que là, tu ne pourras pas bâcher et te dire comme, ah, lui est sur le jus, tu ne pourras pas faire ça. Parce que si tu fais ça, tu vas comprendre, tu vas faire comme, hey, pour vrai, c'est tellement dur ce que je fais là que je comprends pour que j'ai des résultats. Quand tu es rendu là, tu peux prendre des scènes. Je pense qu'il y a une distinction à faire entre les gens qui veulent être en shape puis bien manger puis se sentir bien dans leur peau puis ceux qui veulent optimiser tout, puis être vraiment au maximum de leur performance puis de leur compétence. C'est bien la mode maintenant, l'alimentation intuitive, de ne pas calculer tes trucs. Mais c'est correct si tu veux être en santé, te sentir bien dans ta peau puis avoir un peu de résultats. Mais si tu es comme, tu as les objectifs extrêmes et tu es comme, hey, pour vrai, moi je veux, je ne sais pas, on va prendre un exemple de quelqu'un, il a 38 ans puis il est comme, moi à 40 ans, je vais avoir la meilleure shape de ma vie. Mais il va falloir que tu fasses ce qu'il faut pour te rendre. Si tu n'as pas une génétique qui est incroyable, il va falloir que tu es encore plus fort. Ça va là. Fait que c'est bon que tu mets ça en perspective que ça peut être extrême qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour te rendre à des résultats extrêmes. Oui, puis c'est parce qu'on parle vraiment de bodybuilding, c'est pour ça. Si on parlerait, comme tu dis, de mode de vie sain puis de juste s'entraîner pour se sentir bien, c'est totalement différent. Je ne dirais pas de faire ça. De manger en bodybuilding, manger comme un bodybuilder, est-ce que c'est vraiment sain? Les quantités de viande qu'on mange, c'est pas sain. On va se le dire tout de suite. Ce n'est pas ce qui est mieux pour ta digestion, ce n'est pas ce qui est mieux. Mais si tu veux atteindre un certain niveau, comme tu dis, il faut que tu aies à l'extrême. Mais si on parle de santé, on parle de bien-être, je n'aurai pas ce même discours-là. Tu ne vas pas dans ton travail. On parle, tu dis que ce n'est pas bon. Mets ça en perspective avec l'alimentation traditionnelle nord-américaine. Ce n'est pas mieux de faire ça que de boire 3-4 bières en arrivant de travailler le soir, de manger de la lasagne. Il y a plein d'affaires qui sont mieux que l'ordinaire, si on veut, que la majorité des gens. Le nombre de sucres transformés qu'une personne nord-américaine moyen mange dans sa journée. Manger un kilo de viande, c'est sûr, un kilo de viande par jour, ce n'est pas le best. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est comme tu choisis sur quoi que c'est moins beau. Tout à fait. Tout à fait. Tu dis que la personne qui va manger un kilo de viande par jour et qui rende toute cette nourriture-là, je veux dire, il prend cette quantité-là et il va aller au gym et il va faire quelque chose avec ça. ce n'est pas comme si je mangeais plein de viande et plein de bouffe et je ne bougeais plus après. Il y a quand même une transformation qui se fait à partir de là. Manger beaucoup de bonnes choses, comme tu dis, Jacob, c'est mieux que manger la nourriture traditionnelle nord-américaine dans laquelle, by the way, demande à quelqu'un, est-ce que tu manges bien, toi, ou tu ne manges pas bien? Moi, je mange bien. Ah oui, comment ça? Moi, je trouve que tu ne manges pas bien. Tu trouves que je ne mange pas bien? Je m'excuse, mais je ne mange pas de la poutine à chaque repas et je ne bois pas deux bouteilles de coke par jour. OK! C'est ça, toi. C'est à ça que tu te compares. De la poutine à chaque jour et de la liqueur à chaque repas. C'est sûr que si c'est à ça que tu te compares, oui, tu manges bien. Mais en général, si tu es moindrement informé, intéressé ou que tu t'es cultivé un peu sur la nourriture qui est bénéfique pour toi, je pense que n'importe qui se rendrait compte que la nourriture traditionnelle nord-américaine, elle n'est pas si santé que ça. Et je pense que pour certains, leur physique peut en témoigner. Je pense. Je peux rajouter quoi? Vas-y, Maxime. Je voulais juste rajouter dans le fond que si quelqu'un qui va optimiser, c'est assez simple, mais la préparation d'avance, je vous le fais tout. Je suis sûr, Frank, on a tous des horaires chargés de l'infirmier, policier, toi, Jacob, qui a ta business. Moi, camionneur, je ne sais jamais à quelle heure que je finis. Je m'allonge pour être préparé. Je parlais de la lunchbox, Frank. Tu as tous tes lunchs. S'il faut, j'en amène un de plus. S'il arrive une bad luck, j'ai ce qu'il faut. Je ne suis pas anxieux de ne pas avoir ma nourriture ou mon repas. J'ai même une petite boîte à l'âne de chauffante. Je peux tout le temps manger chaud. D'être prêt, trouve-toi un temps dans ta journée. C'est une heure, une heure et demie pour faire des repas. Moi, ce que je fais, j'ai souvent des repas faits pour à peu près deux à trois jours parce qu'il y a plus que ça, ta viande est moins fraîche, c'est moins intéressant. Le fait d'être préparé d'avance, je pense que c'est un gros outil. Regarde-toi, une heure, une heure et demie, ça fait que ta bouffe et il n'y en aura pas de surprise. Tu vas tout le temps être prêt. Si tu ne manqueras pas de repas, c'est assez simple. C'est un des points que je voulais amener. C'est rapide, mais c'est de se préparer tout le temps. Il doit y en avoir, je ne sais pas, moins 15 ou 20 ou plus que ça. Des compagnies aussi qui te préparent leur nourriture et qui te spécifient 100, 150 ou 200 grammes de viande dans tes affaires, tu peux faire un deal avec eux autres, faire des petites demandes spéciales. J'imagine, adapter ça à tes besoins et tu dis, écoute, je vais payer, moi, je vais le payer le 80, 90 grammes de plus par semaine que ça va me coûter de plus. Je vais les faire venir mes lunchs. Ils vont arriver dans une belle boîte réfrigérée en avant de ma porte. Il n'y en a plus d'excuses. Tu es là, tu n'es pas là. On parle de bodybuilding. Je vais ramener ça au bodybuilding. Toi, Hugo, dans une prep, mettons, tu fais-tu affaire avec une compagnie de lunch? Non, jamais. Quoi? Parce que je ne leur fais pas confiance. Moi, c'est ça. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bons et ce n'est pas parce que ce n'est pas de la qualité et ce n'est pas parce que bref, ce n'est pas, c'est nul autre. C'est parce que en compétition, je veux dire, tu es tellement, tu viens tellement un peu maniaque et tellement extrême à l'endroit où tu veux apporter ton corps et ton mental que je ne peux pas permettre à quelqu'un d'autre de s'occuper de mes affaires, malheureusement. Puis, ça se peut que sur une chaîne de production, ton lunch est à 190 grammes de bouffe et ça se peut qu'il l'aille peser quand il était cru et non quand il était cuite. Puis, c'est correct qu'il fasse ça. Ce n'est pas grave. Tant mieux pour eux autres, mais en compétition, il faudrait vraiment que je sois peut-être plus proche de ces gens-là ou que je sois sûr, 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 sûr à 100% que c'est exactement comme je le ferais pour faire confiance, mettons, à une compagnie qui prépare les lunchs pour les clients. Moi, ce que je veux en venir, c'est que, tu sais, je ne dis pas que jamais je vais faire affaire avec une compagnie d'une nutrition, sauf que le jour que je vais faire affaire avec une compagnie d'une nutrition, chaque fois que je reçois mon repas, je n'aurais pas le choix au début, je vais faire peser mes choses parce que, comme tu dis, c'est tellement précis le bodybuilding que je ne veux pas avoir 5 grammes de plus, je vais avoir le nombre de grammes que j'ai demandé. Le jour, ce qu'on va faire affaire avec une compagnie, si ça arrive un jour, c'est ça qui va se passer parce qu'en ce moment, j'ai juste confiance en moi pour ce que je fais parce que je sais que quand je mets ça sur la balance, c'est cuit, c'est tant de grammes, c'est ça, la petite date, il n'y a pas d'un petit peu d'huile d'olive, il n'y a pas de résidus de ça, c'est strictement ce qui est là. Parce qu'on parle de bodybuilding, mais il faut être freak. Si tu veux avoir des résultats, tu vas avoir les festriers, ce n'est pas malheureusement en y allant à peu près, c'est quand tu vas être précis dans tes choses. Plus que tu es précis dans ta nutrition, plus qu'ici, tu vas être mindé et tu vas te dire chaque petite affaire est tellement calculée que je ne peux pas progresser et ne pas réussir et ne pas être au meilleur. Il n'y a pas juste l'effet de, c'est ce que j'ai demandé sur mon plat, c'est le fait qu'il faut que ce soit ici que ça se passe, que tu sois tellement mindé que c'est ce que tu as besoin, c'est ce que tu as sur ton plan, c'est ça qui est dans ton plat. C'est un peu, c'est pour ça que, tu sais, je ne lâche pas en tout contre les compagnies, ce n'est pas ça. Je parle juste en prep vers la fin et je connais très bien du monde qui font affaire avec des compagnies qui font leur repas mais justement, ils ont une entente et les autres, ils calculent et ils font des tests de temps en temps et je l'avais un petit peu plus. Les compagnies sont plus strictes comme cette personne-là mais il faut que ça se fasse comme ça parce que sinon, si tu ajoutes ça sur une compagnie et tu as des différences de 10-15 grammes, un moment donné, ça ne sera plus précis et ton coach ne pourra pas te suivre adéquatement. C'est ça qu'on amène le sujet d'un 5 grammes de plus de riz, qu'est-ce que ça change au bout du compte? Au point de vue, je sais la réponse, mais au point de vue, si tu arrives sur stage, big picture de mettre 5 grammes tous les jours de plus, qu'est-ce que ça vous amène à passer? Je veux dire, si tu te trompes de ça une fois par jour en essayant de peindre le plus beau tableau de ta vie et que tu as peinturé pendant 30 jours, ça fait 30 petites erreurs comme ça. Ton tableau ne sera pas beau comme tu avais pu le présenter. Ça, c'est mon premier argument. Ou bien dire, ben oui, mais c'est juste ça de moins, ça de plus. Ben, tu peux penser à ça de te taper le doigt avec le marteau. Ça va faire une grande différence aussi. Fait que les ça, à long terme, ça fait beaucoup de choses. Premier argument. Deuxième argument. Quand tu t'embarques dans une compétition, c'est exigeant. C'est exigeant mentalement, c'est exigeant physiquement et tu souffres. Tu souffres beaucoup. Tu ne souffres pas de « J'ai un gros bébé là-là et j'ai hâte de manger ma crème glacée. » Tu souffres de « Je n'ai pas de glucides et mon cerveau envoie des signaux qui sont importants à mon corps qui demandent de se nourrir et tu fabules sur la nourriture parce que ton corps demande de se nourrir parce que ton taux de gras descend trop bas par rapport à ce qui est pour lui normal ou qui est vivable en fait. Parce que si on vivait dans le bois à 2 % de gras, 3 %, peu importe, tu ne survis pas longtemps dans ton clan. Il y a probablement une certaine partie du cerveau qui a encore peur de mourir quand ton taux de gras descend trop. C'est normal que tu sois en mode souffrance. Il faut que tu endures pendant des semaines en plus de ton mode de vie, en plus des choses que tu ne contrôles pas et en plus de tes trainings. C'est très, très souffrant. fait que la raison pourquoi tu souffres, tu veux que ça veille la peine. Puis si ce n'est pas pour gagner que tu le fais, ça peut être pour gagner ou ça peut être parce que tu veux amener le meilleur de toi-même, je vais dire ça, c'est beaucoup. Pour toi, c'est beaucoup. Puis d'un coup, je ne sais pas moi, tu finis deuxième, mais tu sais que tu aurais pu le battre là-bas. Mais qu'à chaque fois que tu dis pourquoi j'ai perdu, je ne comprends pas, j'étais plus en chef que lui, mais il y a toujours l'image de, au lieu d'une cuillère de beurre d'épinote avant, mettons, avant, avec ton dernier repas, c'était deux parce que tu avais trop faim, tu vas dire, j'ai mangé au moins 40 maudites cuillères de beurre d'épinote de plus, tu vas savoir que c'est de ta faute. C'est plate ton tabarouette de savoir que tu n'as pas tout fait de ça pour rien, mais que tu aurais pu être meilleur. Parce qu'en bout de ligne, tu ne souffres plus à la fin. Tout est correct, tout est normal, mais tu as comme manqué ta chef. Qu'est-ce que ça fait ça de plus ou de moins? Ça fait beaucoup. Et tu ne fais pas ça. Tu le fais ou tu ne le fais pas. De toute façon, ta cuillère que tu vas prendre de plus, tu vas essayer de vraiment plus rassasié. Mais quand même bien que si ta diète t'as faim et que tu prennes une cuillère de plus, tu vas juste avoir moins de résultats parce que ce n'est pas que tu vas faire vraiment mon dieu. Là, j'ai plus faim, ça a fait du bien. La plupart du monde, ils vont en faire un petit peu plus et ils ne se rencontrent pas de l'accumulation que ça fait. Et comme tu dis, sur le stage, tu ne veux pas vivre ça. Tu ne veux pas vivre ça de perdre et de dire que c'est à cause de maudite cuillère que j'ai perdue. Moi, je trouve que c'est lâche, honnêtement. Je trouve que c'est de ne pas être capable d'avoir de la volonté de se dire, regarde, moi, je suis plus fort que ça. Je n'ai pas besoin de prendre ça. Je prends mon pot. Si je peux donner un conseil, quand tu es rendu devant la fin de la prep, tu prends ta cuillère, tu la prends, tu la mets de côté, tu fermes le pot, tu le ranges, tu mets tes affaires que tu t'installes pour manger et tu manges après. Pas genre, je prends la cuillère, j'en mange, là, il est encore ouvert. C'est super facile mentalement. C'est con ce que je dis là, mais c'est vrai. Parce que quand tu es en prep, c'est facile, ton accès est facile, mais là, si tu fermes ton plat, ton pot de beurre de rachide, tu mets ça là, tu n'as pas le choix. Là, tu as une étape de plus à faire. Si là, il faut que j'aille dans le garde-robe, c'est pas dans le garde-robe, ça va pas bien. Dans le garde-manger, c'est pas le garde-manger, puis il faut que je le prenne, je le loue, je le mets sur la table, je le reprend un autre. Tu as le temps de te rendre, de penser pendant que tu as ce processus-là. Il y a une autre affaire, tu parles de souffrance. Si tu n'es pas prêt à souffrir à bodybuilding, ne fais-en pas. Ne fais-en juste pas, parce que c'est un sport, oui, qui va demander beaucoup de sacrifices, de souffrance, mais c'est le fun, parce que justement, au bout du compte, quand tu arrives sur le stage, justement, on est combien sur le stage qui sont rendus là puis qui ont réussi à passer outre ça? On est 10, 15, mettons au Canada, mettons dans une catégorie. Bien, Christy, tu en as 10, 15 juste de ta catégorie qui ont réussi à faire ça. Ça, ça, c'est hot. Là, tu te dis, hey, j'ai fait de quoi que 95 % du monde ne font pas, ne sont pas capables de faire parce que tu parles à tout le monde, ils vont te dire comme, hey, t'es bon de faire ça, moi, je ne serais pas capable. Ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas vrai que tu ne serais pas capable. Tu es capable, si tu mets à volonté puis si tu es capable de passer outre ça, tout le monde est capable de faire ça. Si tu es capable de te conditionner mentalement à faire ça, mais c'est que le monde est trop large puis pas comme, ah, moi, j'aime ça manger. Bien, regarde donc, tu penses-tu que moi, je n'aime pas ça manger? C'est pas grave, man. C'est sûr que j'aime ça manger, mais la réalité, c'est que moi, la nourriture, c'est du fuel, c'est de l'essence. Fait qu'à chaque fois que je vais manger, je vais toujours me dire qu'est-ce que ça, ça va m'apporter. Est-ce que ça, c'est négatif ou c'est positif? Si c'est positif, je le prends. Si c'est dans mon plan, je le prends. Mais si ça ne m'apporte rien, pourquoi je le prendrais? C'est avec des chins dans quelque part puis, hey, prends-tu une bière? Juste une bière, je suis en off-season. Un coup, je prends une bière. Demain, je vais m'entraîner, je vais te flammer, je vais te balonner, ça me sert à quoi? Ça me sert à rien. J'apprends pas. Fait que j'ai divagué un peu. Mais c'est bon, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va d'un AA puis il s'en va d'une place où il n'y a pas d'alcool puis il y a des gens qui vont l'aider. Mais si tu as de la misère avec la bouffe, tu gardes des sacs de chips chez vous ou tu gardes ton pot de beurre de pinot ouvert quand tu sais que c'est sûr que c'est là que tu risques de le prendre. Une des premières affaires que le monde faut qu'il fasse, que ce soit extrême bodybuilding ou juste de te remettre en forme, c'est de regarder ce qu'il y a dans tes armoires puis d'enlever qu'est-ce qui peut te tenter. Parce que si tu n'en as pas chez vous, ça ne va pas être comme à ta manche, j'ai vraiment le goût de manger une autre cuillère de beurre de pinot ou un sac de chips. Je vais aller au IGA, je vais faire 20 minutes de char, je vais aller là, tu sais, ça va, tu vas dire non. Je ne vais pas le faire mais s'il est là, tu vas le faire. Je pense que c'est une autre affaire super simple à faire. Comme tu dis, Frank, juste comme tu le prends puis tu sers ça après. J'ai un tip qui vient de me passer par là. Quand tu es en fin de prep, ça, c'est Flex Lewis qui m'a dit, ben pas à moi directement mais qui a dit ça puis que j'ai retenu. Ouais, je suis ben chamin avec Flex Lewis. Mais non, j'ai vu ça puis je suis très intelligent puis j'ai fait ça dans mes dernières prep à la place de manger quand tu es rendu à la fin puis c'est souffrant à manger parce que c'est pire manger après parce que tu as goûté à de la nourriture. Fait que c'est comme aïe, c'est donc bien bon mais tu sais que là tu as encore deux heures avant de manger. Mais quand tu es rendu à ce stade-là, tu prends une cuillère à thé, une cuillère à bébé mettons et tu manges ton repas avec ça. Fait que c'est beaucoup plus long que de faire la glade de la glade puis tu sais, tu finis à manger en 30 secondes fait que tu prends ta petite cuillère tu manges tranquillement puis en plus le fait de mastiquer les enzymes digestives tout ça, c'est plus facile. Fait que juste de prendre ton temps pour manger quand tu peux le faire avec une petite cuillère, honnêtement, ça aïe là. Mon tip, c'est... J'ai l'impression que tu en te manges plus parce que c'est plus long. C'est ça. C'est ça. Puis tu sais, quand tu penses à ça, ça reste que oui, c'est souffrant puis oui, ton apport en glucides est diminué puis oui, ton corps demande fortement, ton cerveau te demande fortement de t'alimenter. Je veux dire, tu savais c'est quoi là? Bien, je veux dire, il y a du monde qui a souffert pas mal pire que ça. Je veux dire, quand ils nourrissaient les prisonniers des camps de concentration avec 40 millilitres de bouillon de poulet avec un peu de sel puis la moitié d'un morceau de pain par jour pendant un an puis ils faisaient travailler 10 heures par jour, ça, ça, c'est grave. Ça, c'est difficile. Ça, c'est dangereux. Tu sais, là, leur vie est en danger. Ça reste que côté bodybuilder, oui, c'est souffrant, mais il n'y arrivera rien. Ça vaut la peine de continuer. Cette souffrance-là, tu peux te dire que c'est une bonne chose, c'est la preuve que ce que je veux fonctionne parce que je me sens comme ça et c'est le prix à payer pour aller jusque-là. Tu manges quand même six fois par jour. Pas comme si tu ne mangeais plus pendant tout. Tu sais que le message est difficile puis que quand tu es dedans, ce n'est pas évident. quand j'étais en fin de prep, moi, je regardais ce que le monde mangeait puis j'ai dévisagé. Tu as le goût de dire, « Rasse, hein? Tu te bords la face, hein? Sais-tu comment t'es chanceux de manger ça? Tu ne sais pas, hein? Tu ne sais pas comment t'es chanceux, mais t'es chanceux puis tu ne t'en rends même pas compte. Tu me fais chier. Je suis sûr que tu ne l'enjoy même pas. Même que je pensais. Après, j'étais comme, je suis bien t'attends. De toute façon, est-ce qu'on progresse dans le confort ou dans l'inconfort? Dans l'inconfort, carrément, je veux dire, si tu cherches le shortcut, ça va aussi la part. Ah, puis, j'ai complètement oublié mon idée. On vous revient après la pause. Non, mais c'est ça. Parce que quand tu es en préparation de compter, OK, il faut que vraiment que... Puis même quand tu choisis ce mode de vie-là qui est différent des autres, il faut que tu prennes en considération que c'est toi qui as choisi ça. Les autres n'ont pas d'affaires à souffrir de ça. Puis que quand tu chiales, tu fais juste chier tout le monde autour de toi parce que c'est toi qui as choisi ça. Même chose que peu importe ce que tu vas faire dans la vie, c'est un choix différent des autres puis tu fais juste te plaindre, mais c'est toi qui as choisi de faire ça à un certain moment donné. Je pense qu'il n'y a personne autour de toi qui doit souffrir de ça. Puis malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de relations qui souffrent du bodybuilding dans le monde en général. Fait que c'est de prendre une responsabilité que c'est moi qui ai décidé de faire ça. Si je souffre là puis j'ai fait aujourd'hui, j'ai décidé de le faire. Fait que je vais juste passer au travers puis ça va bien aller. Comme les petites filles en fin de session à l'université, ça broille, ça chiale. Je dis, étudiez, c'est tellement tough. Bien lâche puis arrête de m'écoeurer avec ça. C'est un peu le même principe. Dans le fond, c'est pareil. C'est partout pareil. Mais t'as tellement raison, Jake, pour vrai, à ce point-là. On avait déjà parlé dans le podcast qu'on avait fait ensemble. Mais c'est toi qui décides de faire une prep. C'est toi qui décides de faire ça. Il y a personne qui t'a mis un gomme sur le bois de la tente puis il dit, hé, là, tu vas faire une prep. Quand t'as une dispute avec n'importe qui, mettons que t'as une argumentation avec ta blonde ou avec ton chum puis que tu repenses à ça, à la place de chialer, t'as juste pensé le second pendant que ta blonde, ton chum te parle puis dis-toi comme, OK, elle, elle n'a pas changé. Elle a continué son billet de vie normal. Moi, je suis rendu que je mange, je ne sais pas moi, 2500 calories. Je m'entraîne deux fois par jour. Je fais 10 cardio, je fais 45 minutes. Ça se peut-tu que c'est moi qui est plus irritable? Ça se peut-tu que c'est moi qui est un peu impatient? Je pense que oui. Je pense qu'on l'a pas mal trouvé la réponse. À ce moment-là, le meilleur conseil que je peux donner à la patrie-cuart, c'est tente ta gueule. Pour vrai, pense, tourne ta langue puis tu fais comme, moi, je pense que je vais reprendre sur moi un peu celle-là. Ça, ça arrive souvent. Ça amène un bon point que je pense que c'est vraiment important de s'entourer des bonnes personnes quand tu fais ce sport-là. Je ne sais pas, en as-tu parlé l'autre jour? C'est moi qui pourrais aborder un peu le sujet, mais non, on n'a pas parlé. C'est ça. Je pense que c'est important de s'entourer du monde qui vont comprendre, mais qui ne vont pas... Ça ne veut pas dire que s'ils comprennent, il faut qu'ils souffrent de toi, mais ils vont comprendre puis du monde qui vont te propulser à travers tout ça aussi parce que si, à tous les jours, ton meilleur chum est allé à te dire « Mais arrête ça, c'est niaiseux, qu'est-ce que tu fais? » C'est sûr qu'à un moment ça te joue dans la tête puis que ça va être plus dur à le faire. Tu n'as pas besoin d'être des bodybuilders, tu n'as pas besoin d'être des athlètes de haut niveau. C'est quelqu'un qui t'aime, je ne sais pas moi, ou qui t'encourage quand même que ça ne l'intéresse pas pantoute, il va te le dire, il va te le dire « Lâche pas, ça n'a pas l'air facile qu'est-ce que tu fais, mais tu vas te sentir appuyé à travers ça. » Tu n'auras pas l'impression que « Colin, je fais quelque chose de pas bien. » Je ne sais pas si ça vous est arrivé vous autres les gars, sûrement, en pleine préparation, c'est quoi que les gens souvent, on dirait qu'il y a certaines personnes qui ont quelque chose contre ça. Ils te regardent puis ils sont comme tolères, malade. Pourquoi tu fais ça? Tellement. Es-tu sûr que c'est bon? Ça va te donner quoi? En tout cas, moi, je ne trouve vraiment pas ça beau. Puis, c'est comme si, ce n'est même pas à toi qu'ils parlent, c'est comme s'il y avait un gros miroir en avant d'eux autres puis ils se parlaient à eux autres. Je veux dire, ils se font une autothérapie en te regardant puis la première chose que tu as envie de leur dire, c'est, bien, sais-tu quoi? Tu as tellement raison. Grâce à ce que tu viens de me dire là, les dix dernières années de ma vie ont été une erreur. Je pense que je vais tout arrêter. Merci. Merci, tu viens de changer ma vie. C'est-tu ça qui veut se faire répondre? C'est comme, j'ai l'air malade. Je ne suis pas en liste. Je ne suis pas en liste, j'ai l'air malade. Je veux dire, à la limite, ne dis rien, mais ne dis-moi pas des choses. C'est irritant à la fin. Tu sens les gens qui ont quelque chose contre ça ou qui n'aiment pas le fait que tu te rendes à un certain endroit ou que tu performes d'une certaine façon ou que tu as l'air de quelque chose. Puis au contraire, il y en a qui vont être comme, hé, ta barouette, OK, chapeau. Là, tu vois, il y a comme quelque chose de un petit peu plus sain, je trouve, là-dedans. Il y a un élément d'encouragement, même s'il y a un manque de compréhension. Puis ça, c'est ces gens-là que, si possible, tu te dois de t'entourer. Je pense que tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir des cheerleaders, mais c'est juste d'avoir du monde qui comprenne, qui respecte ça. Je respecte ça. Puis des fois, tu amènes le point de la demande. Des fois que, moi, je me souviens, ma mère, ma première compée, elle était comme, ta baronne, elle s'inquiétait, comme, juste, elle s'inquiétait puis qu'elle était comme, c'est pas bon faire ça, puis tout ça. Puis comme, en en parlant avec elle, là, elle comprenait puis là, c'était correct, tu sais. Fait que tu sais, des fois, c'est juste d'éduquer, entre guillemets, les gens sur, regarde, c'est un court laps de temps, on fait telle, telle chose, je mange bien, tu sais, je ne peux pas mieux manger que ça, c'est juste, je ne mange pas beaucoup, je m'entraîne beaucoup. Fait que je pense que la compréhension aussi, tu sais, on a toujours peur et on est toujours comme inquiet si on ne comprend pas une situation. Je pense qu'on a eu une bonne indication qu'à quel point les humains ont peur quand ils ne comprennent pas quelque chose d'un autre sujet. Ça revient aussi à quand tu fais ça, il ne faut rien que tu le fasses pour toi-même parce que comme tu dis, Hugo, si la moindre personne qui te dit, ouais, c'est la lettre, il me semble, c'est pas beau, c'est pas un être sans beau, comment est-ce que t'es, c'est quoi, tu sais, hé, là, ça va jouer dans le cerveau, ça va faire comme, ah, ouais, je ne suis pas beau, c'est sûr que ça va être difficile. Si tu n'es pas prêt à avoir le jugement des autres, tu ne vas pas faire ça longtemps. Il faut que toi, tu aimes ça, tu trippes à faire ça puis à ce moment-là, peu importe ce que le monde va te dire, que ce soit positif, que ce soit négatif, tu vas prendre ce qui est bon pour toi. Fait que c'est important que tu le fasses vraiment pour toi-même parce qu'il y a des gens qui ne le font pas nécessairement pour les bonnes choses, tu sais, avec la venue d'Instagram, il y a bien du monde qui font ça pour avoir des likes sur Instagram. Pourtant, tu sais, je veux dire, c'est pas ça qui va t'amener du bonheur, c'est vraiment faire ce que toi t'aimes. Si faire ça, c'est une passion pour toi, Instagram, si t'as un flop, eh boy, tu vas prendre une drop, surtout qu'en bas des bas des days, c'est pas là qu'on va chercher le plus de likes, on va se le dire. Et puis même si t'en as full de likes, tu vas avoir des likes et tu vas être comme, hey, puis là, tu vas faire comme, ça me faufile du pas plus. De toute façon, tu vas avoir des likes de du monde et ça, on va les recroiser dans la rue et ils ne diront même pas salut. Ça fait que... C'est tellement vrai, ça, c'est tellement vrai. Il y a tellement de monde qui pense que quand ils vont être en shape puis qu'ils vont avoir des abdos, tout va changer. On l'a tellement vu à travers les années, du monde quand même, hey, je vais me mettre en shape, je vais me mettre en shape puis ils ne font pas pour les bonnes raisons. Puis là, un coup, ils sont en shape, ils sont comme, hey, je suis en shape puis le monde se dit, bravo, sans plus, parce que c'est ça. Puis là, ils sont super déçus puis désillusionnés de tout ça, de dire, je suis OK. Tu sais, c'est vraiment important de se demander pourquoi, pour moi, c'est important de faire ça. C'est comme quand on dit, puis quand je vais avoir de l'argent, là, ça va bien aller. Si je pouvais gagner le million, ça ne change absolument rien, mon ami. Ça ne change absolument rien. Je pense qu'à travers cette discipline-là, à travers cette discipline-là, tu gagnes une certaine liberté dans le sens que tu choisis ce que tu fais, tu choisis vers où tu t'en vas et tu choisis ce que tu veux, à quoi tu aspires dont tu déchoisis tout le reste. Tu es libre de ne plus avoir à... C'est comme une certaine liberté, c'est comme un soulagement de dire, OK, j'ai pogné mon chemin, j'ai pogné ma traque, je m'en vais dans ce chemin-là puis tu n'es plus comme influencé puis tu n'es plus dérangé par toutes les petites choses qui te dérangent autour, puis finalement, tu n'es plus rien. Tu es libre de savoir ce que tu n'es pas puis tu es libre finalement de te sentir quelqu'un, fait qu'à travers la discipline, il y a des disciplines et c'est freedom et c'est ça aussi. Parce que si tu disciplines chaque heure de ta journée, chaque minute de ta journée, tu vas pouvoir aussi discipliner du temps pour faire d'autres affaires que tu as le goût réellement de faire qui font quelque chose, un gros impact dans ta vie puis je vous pose la question, s'est-tu déjà arrivé une journée que vous n'ayez pas plus ou moins de structure puis qu'au bout de la fin de la journée, vous étiez comme « Christophe, je n'ai rien fait aujourd'hui puis je n'ai pas rien fait de le fun non plus. » Parce que tu as passé du temps sur ton cellulaire, tu as passé du temps à faire à gauche, à droite des affaires qui n'ont pas un réel impact. Je pense que dans le bodybuilding, tu travailles vraiment ça, la discipline puis après ça, tu te rends compte que si je suis discipliné autant là-dedans dans toutes les sphères de ma vie, je peux réaliser peu importe ce que je veux dans ma vie. Moi, c'est une des choses que ça m'a le plus apporté le bodybuilding, c'est de dire « OK, bien, peu importe ce que je veux faire dans la vie, bien, je peux le faire. » Si je suis prêt à faire ce qu'il faut, à être discipliné, à mettre les efforts, au bout du compte, tu vas réaliser peu importe ce que tu veux. Oui, tu sais, Ryan Holiday parle énormément de ça, le dead time puis le alive time. Le bodybuilding t'a introduit à ce qu'on appelle le alive time que every day matters. Chaque journée compte. Chaque chose que tu fais dans une journée compte. et t'amènes à quelque part. Dead time, c'est ça ici. Scroll, 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 scroll ton sel. À la fin de la journée, si tu as passé 55 minutes sur Facebook, je te pose la question « Qu'est-ce que t'as liké? Qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce que t'as commenté? » Je ne m'en souviens pas. Ça, c'est du dead time. La discipline du bodybuilding t'amène, t'introduit dans ce qui est du alive time. je peux rajouter de quoi? C'est d'essayer de spotter les personnes toxiques dans ton entourage et de les laisser de côté. Souvent, ce n'est pas du mauvais monde. C'est du monde qui ne comprenne justement pas ce que tu fais. puis c'est de trouver ceux qui sont compréhensifs. Ce n'est peut-être pas du monde qui font du culturisme, mais qui vont supporter là-dedans. Que ce soit la famille, les amis, tout l'entourage, ils ne comprendront peut-être pas, mais ils vont t'accompagner là-dedans. Ils vont comprendre que quand tu as un souper le soir, tu amènes ton repas puis ils ne diront rien. C'est vraiment... Moi, je sais, depuis que j'ai commencé, il y a eu bien des personnes que j'ai laissées derrière. C'est du monde que je respecte énormément, mais ça n'avait pas... Il n'y avait aucune influence positive sur ce que je voulais faire. à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Tu vas aller vers les personnes qui te poussent à être meilleures, qui ne te ralentissent pas. Puis c'est ça. C'est vraiment de t'entourer de bonnes personnes puis d'éloigner les personnes toxiques qui pourraient nuire à ta positivité au but que tu as. c'est une des choses importantes dans le culturisme, je crois. Tu as vraiment raison, Max, pour vrai. Tu peux faire une petite tranche de vie. Moi, de mon côté, quand j'ai commencé dans le bodybuilding, moi, je suis à Trois-Ruers puis c'était zéro connu, ce sport-là. Je pense que j'étais un des seuls qui en faisait dans ce temps-là. Il y en avait, mais je disais, c'était peut-être un ou deux personnes à Trois-Ruers. Puis là, je suis déménagé à Granby puis tu sais, j'étais un petit peu plus loin que les personnes de mes chums qui étaient là. Puis avant, je faisais du bodybuilding, tu sais, je faisais des arts martiaux puis tu sais, c'est sûr que je fais des parties un peu aussi pareil. Fait que quand j'ai commencé à faire du bodybuilding, il y a ces personnes-là encore qui étaient là qui disaient, hey, tu sais, quand je les voyais, ah, on prend une bière et tout ça. Puis tu sais, je commençais à trouver ça difficile parce que j'en ai pas le goût de prendre la bière. Puis tu sais, j'étais comme reconnu pour être un peu le clown, tu sais, d'un party. Puis tu sais, ben oui, on se fait du fun. Fait que tu sais, là, c'était rendu que j'étais plate parce que je buvais pas mais pourtant, je suis aussi funné quand je bois pas. Mais le fait de pas avoir une bière dans ma main, même si je suis funné, j'étais comme plus dans la gang. Fait que ça, pour moi, ça a été difficile. Je me suis dit, ben calé, tu sais, ça m'apporte quoi de bord? T'es obligé d'aller là-bas puis de me sentir mal tout le temps parce que j'ai pas ma bière avec moi. Tu sais, c'est quoi là? Pourtant, je suis la même personne. Vous m'aimez pas pour ma personnalité, tu sais, vous m'aimez parce que je bois de la bière avec vous autres. Fait que là, je vous fais sentir mal parce que moi, je suis en parenthèse en shape puis je veux pas prendre de la bière puis vous autres, vous vous sentez mal parce que vous prenez votre bière puis vous êtes pas en shape. Tu sais, là, maintenant, je me suis mis à me sentir mal là-dedans. Fait que au fur et à mesure que le temps a avancé, ben ces personnes-là, je me suis distancé. Puis comme tu dis, Max, c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes. Je suis encore en contact une fois de temps en temps avec eux autres mais j'ai plus la même réalité qu'eux autres. J'ai changé, tu sais, j'ai pris un chemin qui est totalement différent puis c'est correct. On change dans la vie, tu sais, ben pas on change mais on évolue dans la vie. Puis là, je vous ai rencontré les boys puis tu sais, c'est là qu'on est devenus vraiment grand chamellis. Pourquoi? Parce qu'on s'apporte tous quelque chose, on s'encourage puis on veut le succès de chacun. Fait que qu'est-ce qui peut être plus positif que ça? C'est ça qu'il faut que tu trouves un espèce de set d'amis puis pas nécessairement parce que c'est dans le bodybuilding mais du monde avec qui je suis capable de driver up. Le monde qui me drive down, c'est plat mais j'en veux pas, j'ai pas le temps. Je suis tellement occupé. Le bodybuilding prend tellement de temps. Mon travail, ça, que quand je veux passer du temps, c'est avec du monde que je sens que je vais être bien puis qui vont m'apporter quelque chose puis que je peux leur apporter aussi quelque chose d'un côté parce que quand tu reçois, il faut que tu donnes aussi. Moi, de mon côté, ça a été quelque chose puis c'est un peu le même principe que toi, Max, mais à la longue, il faut que tu fasses des choix pour qu'est-ce que toi, tu vas avoir comme objectif aussi puis qu'est-ce qui te fait du bien parce que si t'es malheureux dans des situations, il faut que tu mettes ça de côté totalement parce que le bodybuilding, je reviens à ça, si t'es stressé, si t'es pas bien, tu ne performeras pas. Il faut que tu aies vraiment une harmonie qui soit quand même assez bien autour de toi si tu veux performer. Ça fait toujours des fois pour les personnes, pour lesquelles on prend la décision, mettons, de s'éloigner. Peut-être qu'ils ne comprendront pas parce que, tu sais, quand on parle d'une personne qui est toxique, pour nous, la personne n'est pas déguisée en monsieur toxique, tu sais, puis, « Allô, minoune? » Attends, j'ai vu, Maxime, montre-nous ton chat. La femelle. Oui, c'est agréant. Vas-y, Hugo, continue, je m'excuse. Content d'avoir vu. Ils n'ont pas leur déguisement de monsieur et madame toxique qui sont comme « Je suis toxique, je suis conscient que je suis toxique puis j'ai le goût d'être toxique puis je vais agir pour détruire cette personne-là. » Ils ne s'en rendent même pas compte. Ça peut être difficile pour ces gens-là, mettons, de « Crime, pourquoi je fais ça? Je ne comprends pas. Il a changé. Pourtant, j'ai des bonnes intentions parce que ça ne rendait justement pas compte. » Ça fait que peut-être à ce moment-là, quand tu vis une situation comme ça où tu as l'impression que les gens autour de toi sont toxiques, tu peux dire « Crime, peut-être que moi aussi je suis toxique des fois. » « Crime, je le suis peut-être puis je ne m'en rends pas compte. » Ça fait que ça peut changer, mettons, la perspective que tu as de toi-même puis tu peux penser que des fois, « Crime, dans ces situations-là, peut-être que ça m'est déjà arrivé, peut-être que je pourrais, si je m'attends ou si j'ai besoin que les gens autour de moi agissent d'une certaine façon, peut-être que d'autres personnes dans la vie ont aussi besoin que moi, j'agisse d'une certaine façon avec eux autres pour les encourager. Je me rends compte que tabarouin, je ne les encourageais pas tant que ça. Dans le fond, ces gens-là, « Ok, là, tu vas comprendre des choses de ton passé peut-être, tu vas comprendre des choses de ton présent puis tu vas réagir des choses d'une façon que tu agis, c'est-à-dire « Crime, tu vas cacher de quoi puis tu vas changer puis tu vas devenir une meilleure personne pour les autres aussi. » Tout ça en ayant vécu le fait que certaines personnes peuvent être toxiques avec toi des fois. C'est vraiment bon ça puis tu sais, la phrase de Jim Rohn, je pense, c'est le « average des cinq personnes qui t'entourent ». Souvent, le monde va dire « Ah, mais là, il faut que je me trouve du monde motivant autour de moi puis il faut que je m'entoure de ce monde-là. » Mais la première étape, c'est de devenir la sixième personne des cinq personnes qui t'entourent. Ici, parce que ça, mettons que quelqu'un qui écoute, quand même moi, j'aimerais ça avoir un gars comme Frank dans ma vie. J'aimerais ça être chum avec Frank qui le voit au gym. Il commence à parler avec mais il se met à chialer sur quelque chose. Frank, là, il va dire « Ah, mais non, Frank, il va faire « Ah, 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 ah! » Je vais aller en participant avec mais ce ne sera pas quelqu'un qui va tisser des liens d'amitié ou qui va aller dans une relation plus loin parce que ce n'est pas une personne que tu veux t'entourer malgré que, elle, elle aurait besoin du monde comme toi autour de soi. C'est de devenir toi-même la personne parce que c'est un échange d'énergie. Puis si tu es avec une personne que tu n'aimes pas l'énergie qui est échangée, tu ne vas pas pouvoir être avec. La première étape, c'est de regarder à l'intérieur de toi comme Hugo dit puis comme « Ok, bien moi, c'est quoi mes patterns? » Des fois que, c'est peut-être moi qui dois évoluer à travers ce que je veux atteindre pour pouvoir, tu sais, comme il y a une attraction de gens positifs autour de toi. Moi, souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que si, moi, j'avais des patterns, mettons, j'étais du genre à être colérique, tu faisais des cas « Jacob, tu m'as connu plus jeune. » Puis la vie va souvent te mettre du monde comme toi, c'est ta route. Moi, ça m'a fait réaliser. La personne faisait ça. Après ça, j'y repensais puis j'étais comme « Asti, je fais ça, moi, avec. C'est désagréable. Je veux pas faire ça. Je veux pas être cette personne-là. » C'est fou comment il y a... C'est vraiment la vie, on dirait, qui te met ce genre de personne-là. Puis c'est à toi de le réaliser, de changer ce pattern-là, de faire comme « Mon Dieu, je veux pas être cette personne-là. Je veux pas avoir de monde toxique. Je veux pas changer l'ambiance. Je veux pas être une personne toxique, moi non plus. » Quand quelqu'un chuchote pour rien, ça change l'ambiance d'une place pour tout le monde. C'est désagréable. Fait que je suis pas parfait, mais je suis beaucoup plus calme. Puis je pense que c'est ça, c'est tout le temps la vie va t'amener pour que tu le remarques. C'est à toi de le remarquer puis de changer le pattern, de t'améliorer puis de le rendre plus positif. La vie est pleine de surprises comme ça, je crois. 100%. C'est quoi, vous diriez, ça fait déjà une heure, je pense qu'on va, c'est quoi que, vous diriez, la chose qui est le plus sous-évaluée quand quelqu'un se dit « Ok, moi, je vais faire une compé », c'est quoi qui est sous-évaluée? Mon Dieu! Qu'est-ce qui est sous-évaluée dans le sens que c'est une compénie pour acquis, que ça va être quelque chose qui va être facile? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça peut être ça, mais ça peut être, mettons, je vais donner un exemple très simple, la nutrition est sous-évaluée, la personne ne sait pas à quel point qu'elle va falloir qu'elle compte ses affaires puis qu'elle soit extrême dans ce sens-là, je veux dire, la question, j'ai peut-être mal exprimé, c'est ça que je veux dire. C'est une bonne question, pour vrai. C'est sûr que la nutrition est sous-évaluée, comme j'ai dit tantôt, parce que le monde va attribuer beaucoup d'importance à tout ce qui est autour. Les suppléments, les super-suppléments, ils vont attribuer beaucoup à ça puis ils vont essayer de penser qu'avec ça, ils vont pouvoir performer. Mais honnêtement, tu as donné la réponse, je pense, en posant la question, mais la nutrition, je pense que c'est ce qui est sous-évaluée beaucoup, mais de beaucoup même, je pense. Parce que tu prends un gars qui s'en va en compétition puis s'il va faire des à peu près, il va avoir à peu près de résultats, tu prends un gars qui va suivre à la lettre, qu'est-ce que tu dis de nutrition, il va être sa coche. Je pense, la nutrition est très sous-évaluée. Le training, c'est une bonne tangente, je veux dire, c'est une bonne, c'est un bon côté au niveau de l'entraînement, pas de l'entraînement, mais de la préparation pour une compétition, la nutrition, c'est vraiment une grosse partie parce que tu peux faire le même training pendant toute ton année, ce ne sera pas optimal, mais tu peux le faire. Puis avoir une nutrition sans coche, faire un protocole de prep avec le même training puis tu vas être sans coche, mais ne fais pas l'inverse, par exemple. Prends ta même nutrition toute l'année puis change tes trainings, fais des cycles d'entraînement, tout ça, tu ne pourras pas aller en compétition. Je pense que c'est un peu la balance que je préfère entre les deux. Le sommeil aussi, écoute, moi, pour avoir, je me rappelle de ma prep, le sommeil, c'est quelque chose, tu ne penses pas à ça, tu ne penses pas à quel point c'est important, mais c'est tellement dur de dormir en prep que c'est un aspect qui est probablement dur à gérer. Je n'ai pas fait beaucoup, mais je sais que ça revient souvent, le manque de sommeil vers la fin, tout ça. Je sais que ça a une importance énorme sur le look de ton physique puis ton système hormonal, tout ça, mais c'est quelque chose à gérer. Je me rappelle, les nuits, tu es courte, c'est difficile, c'est très, très peu de sommeil. Je me rappelle de Jacob qui allait faire du cardio à 3 heures le matin parce qu'il ne dormait pas mais qu'il était fatigué à 9 heures le soir. C'est spécial des fois. La prep, c'est vraiment intense. Le sommeil est très peu présent à la fin, mais c'est sous-estimé dans le sens que tu en as vraiment besoin. Je pense que tu pourrais résumer ça à la récupération peut-être. Oui. Je pense, en t'écoutant parler, je pense que c'est un gros point que tu viens de mentionner, mais la récupération, est vraiment sous-estimée aussi parce que ce n'est pas parce que tu en fais plus que tu as plus de résultats. Des fois, si tu en fais plus et que j'étais le même au début, j'avais moins de résultats parce que je dirigeais dans mon muscle parce que je n'avais pas assez d'énergie, mais je me disais si je continue à faire mon cardio à 1h du matin pour avoir fait mon chiffre de nuit et me relever à 6h et il n'y a personne qui fait ça, je vais être meilleur, je vais être meilleur. Non, ce n'est pas ça. La récupération, c'est comme la grosse base, la grosse christique base. Mais ça, je pense que pour être rendu là pour comprendre ça et vraiment bien l'appliquer, il faut que tu connaisses ton corps. Tu ne peux pas à ta première prep faire « Bon, bien là, je suis fatigué, je n'irai pas m'entraîner ou je prends mon journée off. » Ça ne marche pas parce que tu ne connais pas assez ton corps. Plus que tu progresses dans ton niveau de bodybuilding, plus que ça fait de compétition, plus que tu commences à connaître ton corps, tu es comme « Ok, là, je me sens vraiment brûlé, je sais que si je vais au gym, ça me servira à « Sweet Fuck Out ». Je prends ma journée off aujourd'hui, pas de cardio, je prends mon meal, ma journée off de meal, mais pas off de meal, mais ma journée off de gym, de meal. Tu sais, j'ai moins de corps, je fais ça aujourd'hui, puis demain, je vais kiquer mon gym, ça va être débile. Mais ça, tu ne peux pas l'appliquer au début parce que tu es tout le temps brûlé et tu ne sais pas c'est quoi ton seuil à respecter. Mais tu as raison, Max, le sommeil, la récupération, il faut vraiment… C'est la sagesse à maintenant à l'ombre qu'on accorde, qu'on acquiert. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis capable totalement de juste dire « Cam, aujourd'hui, je suis brûlé, je vais-tu vraiment y aller? » En plus, tu y vas, tu as un training de merde, tu reviens chez vous, tu es déçu, reste chez vous, repose-toi, t'es frais demain, vas-y, puis détruis la place. C'est vraiment… C'est avec le temps, ça, je pense. Parce qu'au début, tout ce que tu penses, c'est comme si je ne m'entraîne pas, j'ai manqué un training. Mais c'était peut-être la chose à faire aussi. Ça, c'est dur de te dire ça au début. C'est vraiment avec les années, mon avis, tu vas faire comme « je ne vais pas, là. C'est mieux comme ça. Tu l'acceptes puis tu donnes tout le lendemain. » T'as raison. Puis même, on parle de… J'imagine, ceux qui écoutent ça, il y en a d'autres qui ne savent pas longtemps qu'ils veulent faire du bodybuilding. Le plus important, un conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est tiens ton coach au courant tout le temps. Les updates sont importants. Moi, je fais des updates hebdomadaires puis j'ai des courriels que je reçois tous les jours. Mais la façon que tu te sens quand tu es en prep, c'est important que tu le dises à ton coach que tu le mentionnes. Tu fais « hey, là, j'ai tel, tel symptôme. C'est normal. Ça se peut-tu que ce soit le temps que ton coach te donne un break. Mais si tu ne donnes pas ces feedbacks-là bien, il continue à te faire rouler, 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 rouler. Mais il faut que tu donnes des feedbacks. Quand tu ne connais pas ton corps, il faut que tu donnes des feedbacks à ton coach pour que lui, ça aille une cloche pour qu'il fasse « bon, bien là, on prend deux jours off, on fait un core loading, on fait peu importe, il faut qu'il le sache. » Ça, c'est super important parce que la récupération, c'est la base, Max, tu as raison. Jacob, aussi, souvent quand on s'entraîne dernièrement, on se dit tout le temps « ça en prend tellement moins qu'avant, le volume d'entraînement, tout ça, c'est fou. » Justement, quand tu t'appliques plus et que tu as plus de précision, je me souviens, moi, de faire des journées de bras avec huit exercices de bicep, ce qui est totalement ridicule. Je suis capable de mettre un exercice ou un superset de bicep et je suis détruit après. Ça, c'est vraiment un autre aspect. C'est hors sujet, mais c'est une chose, le volume d'entraînement, t'as-tu besoin de temps que ça? Je ne crois pas. C'est vraiment la précision, tout ça, avec une bonne périodisation, une bonne programmation et ton exécution, tu vas avoir autant de résultats que de faire 10 exercices de bicep ou de chasse ou whatever. c'est hors sujet, Max, parce que ton volume d'entraînement, ça va jouer ta récupération aussi. C'est ça, ça amène à ça. Tu as totalement raison. Le pourquoi, Jake peut le confirmer aussi, le pourquoi qu'on fait des workouts qui sont sur papier beaucoup moins compliqués qu'avant, beaucoup moins d'exercice parce que notre facilité de recruter aussi est beaucoup plus facile. À un moment donné, au début, quand tu n'as pas de muscles, tu vas faire 27 pour être sûr de peut-être avoir un 6 millipompes, mais tu n'as pas de muscles, tu n'as pas de bicep, tu ne peux pas avoir de port musculaire, tu ne peux pas avoir de ressenti. Tu vas juste être fatigué un moment donné, c'est la mécanique qui va arrêter parce que tu n'auras plus capable. Mais là, on fait comme 2, 3, 7, paf, on a déjà pompé parce que la facilité de recruter est plus facile. Tu n'as pas besoin de faire des volumes incroyables comme on faisait avant parce que moi aussi, j'étais comme ça. Je pensais que plus que j'en faisais, mieux que c'était. Je peux passer 3 heures au gym quand j'étais jeune. Ça ne sert à rien. Pour rentrer dans les précisions, ce qui arrive, c'est que plus ça va, plus tu deviens meilleur à contracter tes muscles, mais pas nécessairement juste volontairement, mais neuralement aussi. Tu as des unités motrices qui contrôlent le nombre de films musculaires qu'ils recrutaient. C'est des estimations, mais c'est à peu près quand tu commences à t'entraîner et que tu n'as jamais vraiment fait de sport. Tu es à peu près à 7 % de recrutement de tes films musculaires que tu vas être capable de recruter. Ça veut dire que c'est pour ça que tu vois, mettons, un gars qui va faire 8 exercices de suite dans le gym, il court partout et 30 secondes après, il est correct. Il fait squat, front squat, leg press, act squat. 30-46 secondes après ça, ça a bien été et c'est correct. C'est ça. C'est pourquoi parce que même s'il bouge, il fait son mouvement, il n'est pas capable de recruter ses films musculaires au complet. Quelqu'un qui est vraiment expert à s'entraîner, il va recruter jusqu'à 60 % peut-être maximum, 70 % de son volant extrême. C'est une des raisons pour laquelle tu as moins besoin de volume. Après ça, il y a plein d'affaires qui rentrent en ligne de compte. Le volume, est-ce qu'il est égal sur un squat ou un leg extension? Qu'attirer sur un squat ou qu'attirer sur un leg extension, ce n'est pas le même impact que ça a. Ça, c'est du coup. Je ne parle pas longtemps de ça, mais c'est beau dans le volume que c'est beau les recherches que ça dit de refaire 20 séries de quad dans un workout. Il y a beaucoup plus que ça à prendre en considération pour la section du volume. Dans le premier podcast, j'avais mentionné que tu m'avais introduit à MyFory quand on habitait ensemble et sûrement que je n'avais pas cliqué à cause de ça. Sur papier, quand tu regardais ça, tu avais deux exercices de chess, un de triceps et des mollets. tu fais comme ben non, c'est beau que c'est logique les tempos et tout, mais il n'y en a pas assez. Au contraire, c'est parfait comme programmation. En tout cas, ça marche beaucoup mieux que d'essayer de passer justement comme Fring dit trois heures sur un groupe musculaire. À travers tout ça, il y a un sujet que vous aviez écrit. C'est quoi selon vous l'importance d'un coach dans ce processus-là? Vas-y donc, Hugo, tu as-tu... Ben, je pourrais peut-être répondre à ça en posant une question si vous me permettez. Est-ce que c'est nécessaire voire essentiel que votre entraîneur ait déjà passé par là, c'est-à-dire par une prep, par une diète, par un cheminement qui ressemble à ça, qui est aussi difficile qu'une préparation de bodybuilding ou qu'une, on peut l'appeler, entre guillemets, une carrière de bodybuilding, pensez-vous que c'est essentiel ou ce n'est pas grave? Puis, la raison pourquoi je pose cette question-là, c'est que tantôt, Francis, tu parlais, Mathieu Moussier, vous parliez de récupération puis de garder l'importance de garder le coach informé de comment ça va. peut-être qu'un coach qui n'en a jamais fait, qui ne sait pas ce que c'est, qui n'a pas d'expérience dans l'espèce d'expérience de slash souffrance d'une prep, c'est-à-dire, là, je suis vraiment fatigué, je ne sais pas ce que j'ai, on dirait, j'ai fini mon training de legs tantôt, j'ai fait des legs, je suis parti à brailler, c'est les deux dernières nuits, j'ai quatre heures de sommeil, je ne comprends pas ce qui se passe là, je fabule, ça bouffe, je me réveille, je suis allé sur le site de Reese pour tout voir les gâteaux de Reese, on dirait, je suis dépress, c'est-tu normal? Ah oui, ça, c'est normal. Ça, ça veut dire que ça va bien, il faut que tu continues de même. De te faire dire ça, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Si le coach l'a déjà vécu, si le coach l'a pas vécu, ça peut te changer quelque chose. Fait que mon questionnement, c'est-tu important selon vous que votre coach sache de quoi il parle sur le terme d'expérience? Je m'en avais assuré dans la réponse. Moi, je parle, je pense beaucoup au preach by example puis la réponse, c'est pas oui puis c'est pas non. Moi, je pense que la réponse, c'est que pour la majorité du monde, je crois que oui, il faut que tu aies passé par là pour que quand tu dis à quelqu'un, comme tu mentionnes, si t'es brûlé, fatigué, parce que ce soit que le gars, il passe, non, non, c'est normal, que le gars, dans sa tête, ça fait pas comme, hey, fuck you, man. Pour vrai, t'as jamais fait ça, c'est un speed prep de bodybuilding. Regarde, moi, je m'envoie chez nous puis je sais que je suis fatigué, j'ai besoin de manger telle affaire, telle affaire puis il va le faire versus quand tu auras quelqu'un puis tu fais comme, big, je le sais, fuck, là, t'es dans ta partie la plus difficile. Mais je te le dis, mais t'arrives là, parce que là, cinq semaines, c'est long, c'est long cinq semaines, mais t'arrêtes à quatrième semaine, four weeks out, tu vas voir, c'est comme on dirait, c'est plus facile, c'est plus concret. c'est rassurant, je pense que c'est le mot c'est rassurant puis tu sais comment guider la personne versus quelqu'un qui ne l'a jamais fait, tu vas avoir moins de facilité à comprendre puis à adhérer à ce qu'il va te dire. Mais ça ne veut pas dire que je ne pense pas qu'il faut absolument que tu aies fait une preuve de compétition si tu as vraiment des connaissances, tu as coaché du monde, tu es capable de le voir, tu as une façon d'analyser puis tu as des connaissances au niveau scientifique, tu peux le faire. Mais moi, je pense que préférablement les deux ensemble, c'est l'idéal. La seule affaire que je trouve qu'il peut être problématique puis moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est le côté empathique. Tu sais que tu arrives avec un athlète que ça fait un bout de travail, il est à trois semaines et il n'est plus capable puis là, ça fait juste te souvenir que toi aussi à trois semaines et tu as dit que c'était rough puis je comprends ça. Regarde, je vais te faire carber ce soir. Tu vas manger des cars, mais tu sais que ce n'est pas ça qu'il faudrait qu'il fasse. Il y a ce côté-là des fois qui peut être un couteau à double tranchant d'en avoir déjà fait. Tandis que quand tu n'en as jamais fait, tu es comme, regarde le plan, c'est correct, ça va bien, tu ne vas pas pas ça au travers. Mais je pense que, comme Frank dit, il y a quand même quelque chose que tu ne peux pas lire dans les livres. Tu ne peux pas apprendre sur une vidéo YouTube et tu ne peux pas apprendre ça dans une formation de ce que c'est une compétition de bodybuilding, une préparation. Je ne sais pas si... Moi, je pense qu'il faut que tu l'aies vécu pour préparer du monde, mais il faut que tu prennes en considération qu'en tant que coach, tu peux avoir des triggers émotionnels qui vont arriver durant ta prep qui vont... Tu vas avoir un bien émotionnel par rapport à tes décisions qui peuvent arriver. Vas-y, Hugo. Non, non, vas-y, vas-y. Parce que... Je trouve que c'est une bonne réponse, le oui et le non. C'est sûr que si tu n'as jamais mangé un point sur la gueule, tu ne sais pas à quel point ça fait mal. Puis... En tout cas, je n'ai jamais répondu. Ce qu'on peut rajouter, c'est que ce n'est pas parce que tu as mangé un coup de poing sur la gueule que tu sais nécessairement quoi faire non plus. Il ne faut pas tomber genre, tu as fait une compétition bodybuilding, tu sais comment coacher du monde en bodybuilding, mais il ne faut pas faire le contraire non plus. Mais c'est bon, je te laisse quoi. Tout à fait. Right, parce que juste rajouter ce que tu as dit, Jake, ce n'est pas parce que tu as fait une compétition que tu peux coacher du monde. Je veux dire, ce que ton coach t'a fait faire, si tu donnes ça à quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. Ça peut marcher, ça ne marchera pas et il ne sera pas on pointe. Le fait d'avoir fait une compétition, une, non. L'accumulation, la connaissance, l'expérience, la lecture, aller chercher des connaissances, tout ça ensemble, quand ça s'arrive, ça fait toi un bon coach, mais une compétition, non, comme tu dis. Je voulais juste rajouter ce petit. Vas-y, Hugo, on ne te coûte plus. Non, non, ce n'est pas grave. En fait, c'est ça, moi, la raison pourquoi je posais cette question-là, c'est que j'avais de la misère moi-même à répondre à ça. Je ne le sais pas. Il y avait, comme tu dis, le côté empathique parce que si on n'y va par expérience personnelle, moi, je serais du genre à dire, je sais ce que c'est, n'inquiète-toi pas, je ne vais pas accorder. Tu comprends? Puis ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que là, tu as une réponse beaucoup trop émotionnelle et pas assez rationnelle qui ne respecte pas assez le plan. En même temps, si tu ne l'as jamais fait et que tu n'es pas quelqu'un qui sait c'est quoi. Je veux dire, à un moment donné, tu te lèves le matin, de te lever de ton lit, c'est dur. Tu prends ta douche, de t'essuyer les pieds avec la serviette, c'est dur. Mettre tes souliers pour que tu t'assoies à la fin. Tu es fatigué, tu montes les escaliers. Je n'étais plus capable de marcher vite. Il me semble que c'était comme ça. Les prêts que je faisais, je n'étais plus capable de marcher vite. Ça me prenait, je ne sais pas combien de temps avant d'activer mon corps pour que mon training ait de l'allure. Je faisais juste penser à mon gym. Je disais, oh my God, je vais-tu survivre à ce dernier training de legs-là? La première fois que j'ai fini un training de jambes, ma première prep, je suis parti à pleurer. C'est comme si je venais d'accomplir l'impossible. C'était le soulagement total. Écoute, c'était quelque chose. C'était dur. Il m'a dit, la personne qui n'a pas passé par là, je disais, peut-être, comme Francis dit, il a le risque peut-être d'être moins crédible quand il dit, écoute-moi, je sais ce que tu as besoin. Continue. Je sais que ça fait mal. Oui, mais tu ne sais pas même. Puis, je me souviens que ma première compée, je me disais, c'est impossible que ce soit normal comment je me sens. Je ne file pas. Je ne vais pas bien. Je me sentais depressed, bien, écoute, j'étais rendu à la fin. J'allais aux toilettes comme une fois de trois jours. Il n'y avait rien. Je ne mangeais plus. Je pensais que j'allais crever, vraiment. Puis, je me disais, ce n'est pas normal. Je me sens de même. Il n'y a pas personne. Je dois être le seul parce que je n'en fais plus jamais. Je n'en fais plus jamais. C'est terminé. Puis, j'avais ce questionnement-là. Je me dis, comprends-tu, mon coach, comment je peux me sentir? Comprends-tu? Fait que, de là, ma question, je voulais avoir votre opinion à savoir si c'était important ou pas. C'est sûr que ce n'était pas vraiment normal que tu n'avais pas salamé par la trois jours, par exemple? Oui. Ça, c'était une bonne discussion. Mais à la défense, il faut toujours voir aussi qu'est-ce qu'on ne fait pas comme il faut. Je me pensais plus fin que les autres à ma première compétition et je ne respectais pas ma diète. Je ne mangeais pas plus. Je mangeais moins. Dans ma tête, moi, je vais être sec puis je vais être meilleur puis je suis capable puis ça m'a tellement... Je veux dire, j'ai commencé mon marathon avec un sprint. C'est ça qui est arrivé. À moitié de la cour, je n'étais plus capable. C'est ça. C'est quand même gagné. Tu étais quand même une très sec. Oui, oui, oui. C'est arrivé. Mais si l'avoir vu être plus d'une autre façon, avoir écouté plus le coach, peut-être que j'aurais été encore meilleur. C'est ça. C'est quoi le... Pensez-vous que c'est faisable de se préper seul pour une compé? Non. Pour vrai, non. Oui, c'est faisable, mais je ne pense pas que tu vas être à ton meilleur parce que... C'est mon opinion comme moi, je ne le ferais jamais. Ce n'est pas pour rien. Philly, tu as un coach. Ce n'est pas pour rien que Sean Rollin ait un coach. Sinon, ces gars-là, ils ne s'entraîneraient plus de seuls. Ils feraient ça tout seul parce que c'est des dépenses quand même que tu as à faire. Moi, je pense que, honnêtement, tu n'as pas un oeil assez objectif rendu à la fin. Quand tu es rendu à four weeks out, c'est sûr que je serais comme Hugo, je coupe tout. Même si ce n'est pas ça que j'ai à faire parce que ton cerveau, il ne fonctionne plus super bien. Il n'y a plus de gras et ça prend du gras pour alimenter ton cerveau et tu n'étais pas à ton meilleur pour penser. On est toujours coordonnés dans le chaussé quand on est rendus en fin de prep. Ce que je voudrais que j'applique, sûrement que je ne l'appliquerais pas parce que je me dirais « Ah non, je ne suis pas assez ça, je ne suis pas assez si, je ne suis pas assez ça. Je vais faire plus si, je vais faire moins ça. » Mais tu n'es plus en capacité vraiment d'avoir vraiment le meilleur raisonnement. Ça te prend un oeil objectif qui te dit « Non, on fait le process, c'est ça, c'est ça, continue comme ça. » Ok, oui, c'est vrai. Mais tu peux, avec l'expérience, apporter des suggestions à ton coach. « Hey, je pourrais-tu faire ça, par exemple? » Oui, ce n'est pas fou. À la longue, je pense que la synergie avec ton coach va faire que tu vas avoir des bien meilleurs résultats que si tu es tout seul. À la longue, lui te connaît, toi tu te connais, tu sais quand tu as telle affaire que « Oui, je pourrais-tu qu'on pourrait faire ça demain? Ça serait bien mieux. » Là, il va peut-être te dire « Non, regarde, c'est-tu quoi? Moi, je pense qu'avec comment ce côté-là, non. » Ou sinon, « Hey, ce n'est pas fou. On va l'essayer. » Puis moi, tu as raison, je pense qu'on va y aller dans cette optique-là. C'est bon ça, parce que du coaching, ce n'est pas de donner un plan puis « Fais ça, ça va bien aller. » C'est un travail d'équipe, tu sais. Autant, tu parlais de t'entour de l'importance de donner du feedback. Tu sais, disons, tu as des clients qui ne remplissent jamais leur check-in. Mais tu arrives à la fin du mois puis on change ton plan. Bien, c'est sûr qu'on n'a pas tant de feedback pour ajuster tes affaires pour optimiser. Mais regarde, on fait ce qu'on peut. Mais surtout, dans une période de compétition, si c'est à tous les jours, tu donnes du feedback, vous avez un échange qui se fait. Puis là, une compréhension de comment ça se passe. Écoute, tu as mangé, exemple, plus de patates douces. Crème, ta digestion va mieux. Mais attends, Marnouche, mec encore, on va y aller plus avec des patates douces qu'avec du riz. C'est comme tous des petits détails qui font une grosse importance. Ma dernière compé, j'ai carburé au riz. J'ai fait des brûlements d'estomac toute la nuit puis j'avais les chevilles enflées le matin. Parce que le riz, ça ne fonctionnait pas bien. Mais l'avoir véhiculé durant le processus, ça a amélioré les choses. C'est vraiment un travail d'équipe à travers tout ça qui est important de faire. Il ne faut pas oublier que l'entraîneur ce n'est pas comme un mécanicien ou ce n'est pas comme un gars qui fait des kits de wrapping sur des quatre roues ou des skidus. Les véhicules sont potentiellement tous pareils. Tu es bon ou tu n'es pas bon. Là, on travaille avec des êtres humains qui font des erreurs qui pour la plupart ne se connaissent déjà à la base pas. Comment peux-tu penser que même avec les compétences de ton entraîneur que ce dernier te connaisse comme il se doit pour que tu arrives sur le stage à ton ultime meilleur. Où je m'en vais avec ça, ce n'est pas parce que peut-être que tu n'es pas arrivé au top la première fois que tu as compétitionné que ton coach n'est pas bon. Peut-être. Parce que peut-être qu'un coach pourri peut, avec un coup de chance, te faire vraiment arriver sur la coche. Un coach qui est excellent peut s'être trompé. Je veux dire, ça peut arriver. Mon conseil, ce serait de, si tu essayes avec un coach et que tu es sérieux au niveau compétitif ou au niveau bodybuilding récréatif, personnel, fais-y confiance. Laisse-les se reprendre si ça ne va pas bien. Mais n'oublie pas que toi, tu as une part des responsabilités là-dedans pas mal plus grande. Et ça, ça inclut faire ta job, donner du feedback, faire tout ce qui est en ton pouvoir et arrêter de blâmer les autres. Mais faites confiance à votre coach parce que la deuxième, peut-être même la troisième fois, là, là, il va vous gauger comme il faut. Puis là, vous allez avoir la recette qui, pour le moment, est la meilleure. Encore là, il n'y a pas de short cut et c'est quelque chose qui se fait avec le temps. Mais ça, Hugo, c'est super important ce que tu dis parce que la seule affaire, je trouve, c'est que il faut que tu regardes la réponse de ton coach par rapport aux résultats. Si ton coach, tu sais, sur le stage, était flat et il fait comme « Ah non, non, t'étais à ton meilleur. » Là, on a peut-être un problème. Là, le coach n'est pas réaliste et il n'est pas transparent. L'importance d'avoir de la transparence et que le coach aurait de faire une introspection et de faire comme « Ouais, sais-tu quoi? Honnêtement, on n'a pas carvé assez. On aurait pu aller bien plus carvé. On aurait pu… Là, t'étais trop déshydraté, super good. » Là, lui, s'il dit ça, c'est rassurant. Tu fais comme « Ah, OK, avec ce qu'il a vu ici, vers où on peut s'en aller. » Mais si ton coach, il te regarde et il fait comme « Ah, t'étais super, super, mais t'as manqué. Tu sais que t'as manqué. » Non, 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 c'était super bon. Mais tu as peut-être une discussion à voir avec ton coach aussi parce qu'on n'est pas parfait. Tu sais, j'ai prépé un gars la fin de semaine passée. J'avais deux semaines pour le prépé et il est arrivé vraiment… je ne connaissais pas son corps. Fait que j'ai été… J'ai fait « OK, on a réussi à faire un carb up un moment donné. J'ai été réservé dans mon carb up. Il m'avait dit que carbait super facilement. Fait que j'ai carbé pas trop. Tu sais, j'étais un peu sur le break et j'ai réalisé que « Fuck, il aurait fallu que je remplisse bien plus ça. » Mais est-ce que ça fait de moi un mauvais coach? Ben non, parce que je ne sais pas comment son corps il réagissait. J'ai eu deux semaines de me retourner de bord. Fait que là, à ce moment-là, c'est à moi de dire comme « Big, pour vrai, tu étais vraiment passé plein. On avait ça, ça, ça à faire. Puis là, le next time, on va savoir où s'en aller. Oh, OK. Là, je suis rassuré. » Fait que ça te prend un coach aussi qui est capable de faire une introspection sur son travail aussi. C'est un très bon point, ça, exactement. Je suis bien d'accord. Le coach qui veut tout le temps se défendre. « Non, non, non. Tout est beau. Tout est parfait. » Mais c'est parce que lui veut se justifier puis il a peur que tu sois fâché contre. Mais ce n'est pas ça. Ben non. Mais ça se peut aussi que l'athlète le prenne mal. Tu sais, des fois, « Colin, comment ça qu'il ne m'a pas fait faire ça? Je ne suis pas arrivé. J'ai donné de l'argent. J'ai donné du temps. » Puis c'est comprenable que l'athlète puisse être déçu. Puis peut-être que l'athlète peut se fâcher. Je veux dire, c'est peut-être dans sa réaction à lui puis sur le coup, il est émotif. Puis tu sais, il y a une différence. Tu sais, ils disent « You can be mad, but don't be angry. » Tu sais, je veux dire, être mad, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Je veux dire, là, tu n'as pas eu les résultats que tu voulais. Tu n'as même pas été dans le premier call-out. Tu es là, « Comment ça? Ça ne marche pas. » Tu es comme « T'es mad. » Tu n'es pas dans l'état d'être rationnel avec ton coach. Mais tu n'as pas à être fâché à long terme d'être « angry » après ton coach. Je pense que là, des fois, il s'impose peut-être un petit 3-4 jours si l'athlète n'est pas content. Il dit « Écoute, pense à tout ça. Mais j'aimerais ça qu'on se reparle et quand tu te seras reposé, quand tu vas avoir mangé, quand tu vas avoir un peu débriefer toi-même avec ça, qu'on puisse se reparler. Parce que c'est sûr que des fois, dans le sport, ce qui fait le bonheur d'un fait le malheur de l'autre. C'est bien ça. Toi, Frank, ça fait combien de temps que tu es avec Greg? Tu as fait 6 ans, je pense. Je pense que ça fait 6 ans. J'ai eu deux coachs dans ma vie. Bien, j'ai eu trois. Je veux dire, à un moment donné, il faut que tu… Je n'aime pas le terme. Ce n'est pas que tu donnes la chance au coach, mais il faut que… Oui, il faut que tu donnes la chance au coach de connaître ton corps. Tu ne peux pas… Comme que je disais tantôt, tu ne peux pas arriver et tu fais une compétition. Oups, tu as fini ton deuxième, troisième, comme Hugo le dit. Il m'a manqué, je m'en vais. Mais non, c'est le temps de rester avec ce gars-là. Là, il a essayé des choses. Ça, ça n'a pas fonctionné. Là, il sait sur quoi ça a mis. Si tu changes de coach à tous les fois, tu repars à zéro tout le temps. Le coach, il faut qu'il te réévalue. Il faut qu'il reprenne à connaître ton corps. Là, Greg, la dernière compétition qu'on a faite, on a eu notre recette. Là, moi, j'ai de la misère à carver. Pour vrai, il faut que je mange… J'ai mangé 20 000 calories en deux jours, mais 25. Il a fallu que je mange en tabarnique. J'ai vraiment mangé. Mais je suis arrivé sur le stage. Backstage, j'ai fait un peu le bicep, un peu le chest. J'avais mal tellement j'étais pompé. Je me suis dit, je suis pogné. Je n'ai jamais eu ce feeling-là. Mais là, on avait atteint la perfection de ce qu'il fallait qu'on aille chercher. Ça fait combien de temps? Ça fait 6 ans que je suis avec Greg. Est-ce qu'il m'a déjà manqué? Non. Mais je n'ai jamais arrivé à mon plein potentiel. C'est-à-dire que j'allais toujours être un petit peu plus plein, un petit peu psy, un petit peu pas ça. Et tu sais, ton corps, il change, comme on s'est dit, à un moment donné, dans le temps. Puis là, à ce moment-là, on a piqué dans le bon moment. Tout a bien été. Mais si j'avais été, c'est après ma première compétition, moi, deuxième, j'aurais fait, non, c'est-tu quoi? Fuck off, Greg. Tu sais, j'ai fini deuxième au provincial. Tu penses aller rechercher quoi avec un autre coach? Tu sais, c'est un point, c'est un point qu'il faut qu'on se pose tout le temps parce que on le voit dans le bodybuilding, dans le fitness, il y en a un qui part, il s'en va avec l'autre, il part avec l'autre, il revient. Tu sais, maintenant, c'est comme, OK, mais c'est qui le coach finalement? On ne le sait plus, tu mets plus la game. Tu sais, regarde, Félix, c'est qui son coach? Tout le monde le sait, Annie Rambaud. C'est combien de temps qu'il y a d'avec? Des années. Pourquoi? Parce que ça fonctionne bien. Il y a un moment donné, la chimie, la chimie prend le dessus puis, tu sais, ça devient aussi un de tes chums. Tu sais, moi, Greg, c'est un meilleur chum parce qu'à un moment donné, il faut tellement que tu sois proche de ton coach en prep que tu lui dises tout, que tu sais, comment tu te sens puis tout ça. Moi, j'ai cette relation-là avec Greg. Bien, c'est que quand je suis en prep, il sait très bien comment est-ce que je suis mentalement. Fait que quand j'arrive en compétition sur le stage, il sait comment me parler, il sait quoi me dire. Fait que, tu sais, ça, c'est super important, mais tu ne prends pas ça en changeant de coach à tous les deux mois. En tant qu'entraîneur, je pense que c'est toujours bon de se méfier, de se méfier de la personne qui vient te voir puis qui est comme, moi, je suis allé voir lui, 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 c'est tous des pas bons, ils ne sont pas bons, mais toi, ça a l'air que tu n'es pas. Eh, OK. Ça, ce client-là, potentiel problème. C'est ça, le syndrome du chevalier sur un cheval blanc. C'est comme, tu attends toujours le chevalier qui va venir te sauver, tu sais, fait que tu es comme, ah non, là, c'était pas la bonne personne. Là, avec lui, ça va être la bonne affaire puis là, tu sais, tu fais juste hop d'une personne à l'autre, tu sais, puis je pense que il y a beaucoup de monde dans le fitness, mais tu sais, en général aussi, tu sais, même dans le monde de, des coachs de peu importe, tu sais, des coachs, mettons, de vie ou des coachs de business, whatever, tu sais, tu vois du monde qui essaie plein d'affaires puis il essaie de trouver la personne qui va faire en sorte que ça va finalement marcher leur affaire, mais ça part tout d'interne, tu sais, ce qu'ils disent pas des fois, c'est qu'à 7 weeks out, ils sont claqués une boîte de céréales de Lucky Charms avec un 2 litres de lait puis ils sont allés broyer parce qu'ils trouvaient ça dur, tu sais, c'est pas ça, c'est la faute du coach, c'est ça. C'est-tu une vraie histoire, ça, je me souviens. Ouais, ouais. Ouais, ça me dit quelque chose, ça me semble. Ouais, j'ai joli, mais il me semble que ça me dit quelque chose. Ouais, c'est sûr qu'il est arrivé quelque chose d'en fait. Ouais, c'est bon. All right, je pense qu'on a fait le tour à une autre une heure et demie quasiment. Merci les gars d'avoir été là, c'était cool. C'est à toi, Jake, pour vrai, c'est super le fun de votre casque-là. Fait que merci aux gens qui ont écouté, si vous avez écouté, n'oubliez pas d'aller faire 5 étoiles sur iTunes, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, likez la vidéo, faites la petite clochette pour ne rien manquer. Puis, les gars, vous pouvez les suivre sur Instagram. Dans le premier podcast, ils ont dit leur tag, fait que allez voir ça si vous n'avez pas vu. C'est ça, on va vous souhaiter une bonne journée. Bonne journée, messieurs. Bonne journée, puis merci beaucoup à la prochaine. Fais-toi. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada